Mais c'est un peu l'histoire d'Ikart, concrètement. On parle beaucoup du complexe d'Adonis à cause de la mythologie qu'il y a derrière Adonis, parce que le complexe d'Adonis, le dysmorphia musculaire, c'est comme ça que l'on a nommé Pop. Mais concrètement, on est sur quelque chose qui est aussi transversal avec le mythe d'Ikart. Les mecs, ils ont tellement voulu tutoyer le soleil qu'ils en sont brûlés les ailes. C'est la même chose, ils ont tellement voulu tutoyer l'image du corps parfait qu'au final, ils se sont crachés. Bienvenue dans le podcast Biomécanique, le podcast qui vous aide à comprendre le fonctionnement du corps humain, à améliorer votre santé, éliminer vos blessures et qui vous permet aussi de découvrir les secrets des athlètes, des professionnels et spécialistes de leur domaine. On nous parle entraînement, performance, nutrition, thérapie aussi et tout ce qui touche de près ou de loin à la santé et à chaque fois avec des invités exceptionnels. Je m'appelle Jérôme Cazerolle, je suis ostéopathe à Montréal, au Canada et jusqu'à présent on s'est beaucoup intéressé à la santé du corps et son fonctionnement notamment dans la pratique d'une activité physique mais aujourd'hui on va plus particulièrement s'occuper de la mécanique de l'esprit et des troubles psychologiques qui sont liés au sport. Pour ça je suis avec Jérôme Quadrado, en plus d'avoir le même prénom que le mien il est psychologue clinicien et il est accompagnateur sportif en préparation mentale. A travers son métier et sa passion qui est notamment la musculation justement il a acquis de solides connaissances cliniques dans le domaine de l'image du corps, des troubles du comportement alimentaire, tout ce qui est dysmorphie musculaire, dysmorphophobie, des termes compliqués mais qu'on va disséquer au cours de cet épisode. Vous allez notamment découvrir ce qu'est une dysmorphie musculaire et comment ça se manifeste. Est-ce qu'il est possible de développer une addiction destructrice au sport comme c'est le cas avec les drogues par exemple ? Quels sont les troubles psychologiques que l'on peut développer après une cure de produits dopants comme des stéroïdes anabolisants ? On va voir aussi si les réseaux sociaux sont responsables de la modification de l'image du corps et est-ce que le fitness a vraiment favorisé l'apparition de troubles psychologiques depuis son apparition. Et puis finalement, tout sportif, quel qu'il soit, ne risque pas un jour peut-être de sombrer dans la folie. Ce sont les thèmes qu'on leur va aborder dans ce podcast. Donc un épisode très dense, record absolu de longueur sur ce podcast, mais je suis à peu près sûr que vous ne vous ennuerez pas, vous apprendrez beaucoup de choses tellement les sujets d'aujourd'hui étaient complexes, variés et passionnants. Sans plus de transition, je vous laisse écouter ma conversation avec Jérôme. Quant à nous, on se retrouve à la fin de l'épisode. Donc avant de commencer sur ton parcours en psychologie, déjà comment tu en es venu à te dire que tu avais envie de t'insérer dans le cerveau des gens ? Comment tu t'es intéressé au sport ? C'est quoi ton parcours là-dedans, en musculation, avant tes études ? J'ai toujours eu des parents qui m'ont poussé à faire des activités. Pour ça, je les en remercie. Toujours des activités, musique et sport, c'était les bases. On a été éduqués comme ça, dans la famille. Et de base, je fais de la batterie, j'ai un groupe et tout à l'adolescence. C'est une belle période là. Et puis, sport à 6 ans, j'ai voulu faire du judo. J'ai fait du judo de 6 ans à 18 ans. Parsemé d'arrière à cause de blessures diverses, de parcours sportifs. Mais j'ai toujours fait plusieurs sports. C'est-à-dire que le judo a été la base. Vraiment, c'était le fond, toujours le judo, que j'ai beaucoup aimé. Je regrette de ne pas avoir fini le cursus à cause d'une pulsation acromioclaviculaire qui était faite au rugby. Mais du coup, j'ai fait judo. Et derrière, j'ai fait du hand, une période de hand de 2 ans. J'ai fait du triathlon. Du triathlon, parce que mon père était secrétaire d'un club de triathlon. Donc, il m'a poussé à faire du triathlon. Ce n'était pas forcément ma tasse d'été, mais on faisait de la natation, du vélo. J'adorais ça. La course, beaucoup moins. Ce n'était vraiment pas le truc que j'aimais. Je n'aime pas courir. Et du coup, qu'est-ce que j'ai fait d'autre ? Rugby. Après 2 ans de rugby avec les copains, c'était plus un esprit groupal, lycée, identité groupal. Les copains font du rugby. On va aider au rugby. C'était une très belle époque. Ça m'a laissé beaucoup de souvenirs, mais je leur ai laissé aussi une épaule. Et du coup, c'est ça qui m'a un peu stoppé dans mon parcours sportif, parce que c'était une épaule qui a été très mal soignée. Et qui, du coup, m'a laissé des petites séquelles que j'ai mis du temps à résoudre. Donc voilà, mon parcours sportif. Ok. Et la musculation, l'entraînement en salle de sport, à ce moment-là, comment elle est arrivée ? Et c'est à ce moment-là, à la fin, si tu veux, on avait un petit partenariat avec la salle de musculation, où j'ai fait mes premières barres. On les a tous faits à la maison, on ne va pas se mentir, avec des haltères achetées à Decathlon, devant un film, sur son petit banc incliné ou la chaise de maison. On a tous fait ça, je pense. Quelques pompables de haut. Je pense qu'il y en a beaucoup, surtout la génération, la nôtre, les années 90, où c'était quand on était ado, fin d'ado, il n'y avait pas encore toutes les salles de sport qu'il y a aujourd'hui. Ce n'était peut-être pas aussi répandu. Oui, et puis on n'avait peut-être pas la visibilité, on n'avait pas ces mouvements sociaux à l'heure actuelle, qui sont quand même très influents et très présents. Je pense que maintenant, à partir de 16-17 ans, ou même avant d'ailleurs, il y a tellement une omniprésence du fitness, des salles de sport qui sont toutes partout moins chères les unes que les autres, ce qui fait que quand on veut démarrer, c'est hyper facile de s'inscrire directement. Oui, parce que ce n'était pas démocratisé à ce point-là en termes de sport à part entière, parce que là, à l'heure actuelle, le bifit, ça reste quand même une tendance très sport à l'heure actuelle. La musculation, c'était un monde très fermé. Et quand tu en parles aux anciens, au final, est-ce que la musculation est un sport ? On va te répondre non. Tu vois, ils vont te dire non. Ce n'est pas un sport, c'est un à-côté. Ce n'est pas un sport à part entière. Moi, quand j'en ai discuté avec des préparateurs physiques de l'old génération, pour eux, c'est un à-côté en fait. Ça sert à une prépa, ça sert à un objectif, mais ce n'est pas un sport en soi. Il n'y avait pas d'objectif en soi. Il n'y avait pas d'objectif, c'était des cultureaux, ou c'était des gens qui allaient pour être fit, mais c'était faire une activité physique. Mais ce n'était pas à l'identité du sport. Comme on pourrait dire, le rugby a une identité. Tu vois, il y a des règles. Quand tu disais que tu faisais de la musculation, c'était presque pourquoi, ok, d'accord, tu fais de la musculation, mais sinon tu fais quel sport ? C'est un peu comme si c'était pour t'aider à faire ce sport, là où ça a un peu dérivé au fur et à mesure. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, maintenant, tu vas en sport, c'est une activité à part entière. Et là, à l'heure actuelle, exactement, c'est une identité à part entière. Le sport, vraiment, la muscu, il y a des égéries, il y a vraiment des règles, des normes, il y a des tendances. Et tu vois, d'autres courants qui en ont dérivé, des choses un peu comme le crossfit, le ci, le ça. Mais là, c'est des identités plus réduires. Donc, c'est vrai que s'identifier à un sport en faisant ses activités physiques, là, c'est, ouais, là, c'est ok. Et toi, du coup, ta première séance en salle, ton expérience numéro 1, est-ce que tu t'en souviens ? Et est-ce que c'était ce contexte-là, tu le ressentais très fort, ce côté un peu marginal déjà dans la pratique ? Mais tu vois, d'en parler, il y a des souvenirs qui me reviennent. C'est toujours avec les copains du rugby, je ne sais pas s'ils écouteront la vidéo, enfin l'audio, mais je leur passe le bonjour à la section moraxoise de rugby, du coup. À l'USM, et je vraiment, tu vois, je me rappelle de cette période-là où on avait ce partenariat, et du coup, ils nous ont permis d'aller à la salle de musculation, la seule salle de musculation qu'il y avait, du coup, sur la ville natale. Et on y est allé, je me rappelle des premières séances, et c'est vrai que rentrer dans cette salle, tu découvres ce monde-là, tu vois, nous, on avait vraiment cette représentation très fantasmatique des papas, tu vois, comme on dit, des darons, des darons qui faisaient de la musculation, qui étaient musclés, c'était des John Rambo, ces gars-là. Tu vois, ils s'incarnaient vraiment l'hypermusculité, la virilité, vraiment ce qu'ils représentent pour nous, en fait, vraiment l'image d'un homme, tu vois, vraiment le daron. Et là, on se rendait dans ce monde-là, et là, en fait, c'était important. Et pour moi, ça a été ce moment-là, je me suis dit, je passe d'un enfant à l'adolescent, ah ben là, là, je vais construire de la fibre d'homme, tu vois, c'est vraiment... Enfin, je me rappelle à ce moment-là, c'était vraiment ce que je me disais, j'appartiens au monde des grands, tu vois, tu t'entraînes avec les grands, tu vas sur le même banc de développé couché, bon, tu mets beaucoup moins de poids, mais tu utilises les mêmes outils, en fait, de construction d'un corps d'homme. Et je trouvais que c'était un moment important pour moi, surtout qu'en plus, on était entre nous, donc je te laisse imaginer l'effet d'exaltation de groupe que ça génère, mais c'est vrai que je trouve que c'était un moment important symboliquement, tu vois, dans notre construction, dans notre construction identitaire de jeunes hommes. Un petit peu le rituel marabout, là, de passage de l'enfance à l'adulte. Mais comme à l'heure actuelle, ils ont aussi ce phénomène d'aller à la salle, de construire, du coup, une enveloppe musculaire qui leur fait, du coup, symboliser le fait qu'ils soient un passage, un passage de transformation dans leur adolescence, où il va y avoir la construction, du coup, d'un corps musclé qui appartient, du coup, à la définition du corps de l'homme, vraiment d'un adulte. C'est un passage symbolique, il y en a beaucoup qui se lancent dans ça. Enfin, moi, chez les patients que j'ai, des fois, c'est vraiment symbolique de ce passage-là. Bon, tu vois, rien que le fait de parler de ça, déjà, on voit que tu as quand même un gros attrait pour la compréhension, la psychologie, les choses comme ça. Est-ce que ça, déjà, tu avais cette attirance pour la compréhension psychologique des actions, ou je ne sais pas comment on pourrait appeler ça, avant de commencer tes études, où c'est venu progressivement, parce que là, on en parle un petit peu après, tu vois, de ta première séance, un petit peu de ce contexte-là, mais à ce moment-là, tu n'en avais peut-être pas conscience. Est-ce que ça t'est venu après, par rapport à tes études ? Est-ce que tout ça, ça t'a ouvert un petit peu l'esprit sur le fonctionnement psychologique de la chose ? Si on peut dire ça comme ça. Je pense que, de fond, on va parler vraiment en termes de tempérament, peut-être de ce qui est déterminé biologiquement, peut-être dans mon fonctionnement psychologique. J'ai toujours été curieux. J'ai toujours été curieux de comprendre, de savoir comment les choses fonctionnent, toujours poser des questions, de prendre un peu l'objet, de le retourner dans tous les sens, pour voir un peu comment il est fait, de quoi il se décompose. Et j'ai toujours été curieux. Ça, c'est un côté très scientifique. Ça fait partie de mon identité, puis j'ai toujours été poussé aussi par mes parents dans la compréhension. Les livres ont une très grande importance. Dans la famille, on m'a toujours poussé à acheter des livres. Je me fais plus souvent plaisir en achetant un livre qu'en achetant un autre truc. Je lisais des livres concrètement. Je me suis toujours embêté au lycée. Je me suis embêté. Je n'avais pas de bonnes notes. Je ne vais pas mentir. J'étais très bon élève. Toute ma scolarité, à part au lycée. Je m'embêtais. Le programme ne m'intéressait pas. Je lisais des livres de Freud. On était en histoire. J'avais le livre d'histoire. Je le posais sur la table, un peu incliné. Je mettais le livre de Freud dedans. Je lisais Freud en classe. Les profs ne s'en rendaient pas compte. Il y avait un truc qui m'intéressait dans la psyché humaine. Vraiment comprendre le fonctionnement de l'être humain. Après, c'était médecine. Pantée médecine, du coup. C'était quelque chose qui, pour moi, incarnait cette vision très intégrative du corps. Le fonctionnement, la construction du corps. Pour moi, les années médecine restent les années les plus intéressantes, les plus passionnantes. C'est un engorgement de connaissances et de savoirs et vraiment d'émissions intellectuelles qui m'ont correspondu. Mais après, la sélection était très drastique. Il y avait des gens qui étaient très intelligents, qui étaient très normés aussi à ce qu'on attendait. Ce n'était peut-être pas mon fonctionnement. Ce qui m'a poussé à me rediriger sur psycho et à faire un double cursus en psycho et à me former à la fin sur la préparation mentale. Après, c'est grâce à mes jobs étudiants. Sans vouloir cracher dans n'importe quel cursus médical, c'est vrai que pour avoir fait le même parcours que toi, sauf que moi, après, je ne suis pas allé en psycho. Après, j'ai fait une école d'ostéopathie. Mais pour avoir fait ce parcours, d'avoir fait le concours de médecine de la première année... Oui, exactement. Je pourrais en parler dans de futurs épisodes un peu plus en détail. Ce n'est pas l'objet d'aujourd'hui, mais c'est vrai qu'on attend de... Il faudrait retrouver les anciens des promos pour faire un best-of. Perdu dans la nature un petit peu partout, à mon avis, je pense. Donc, ils attendent quand même de toi cette faculté à retenir. Il n'y a pas tant de réflexion. On ne te demande pas de réfléchir, on ne te demande pas... Alors, attention, je ne veux mettre personne à l'eau. Je parle de manière générale. C'est comme je l'ai ressenti moi. Oui, c'est des cuissèmes. Après, ça dépend de ce qu'on en fait de cette information. Moi, l'information, à l'heure actuelle, j'ai énormément de souvenirs de médecine. Je peux te réciter le tableau de Mendeleïev. Il y a des choses de biologie que je me rappelle. C'est des choses qui me... Et notamment les cours qu'on avait, les cours d'anthropologie. C'était l'UE7 à l'époque. L'UE7 sur les sciences humaines et sociales. Je me rappelle encore des cours d'un des profs de psycho que j'ai eus après qui venait nous faire cours en médecine, qui était le professeur Quintar. Et tu vois, je me rappelle encore de ces cours. Des cours sur tout ce qui était du coup le stress sur les modèles transactionnels, sur les modèles ci, sur les modèles ça. C'est encore des informations qui me servent aujourd'hui. Mais que j'ai choisi de réutiliser. Mais c'est vrai que, comme tu dis, tu as entièrement raison sur ça. Je pense que c'est ce qui ne nous a pas plu aussi. Voilà, ça, c'est un cours. Il y a un par cœur. Il y a des QCM après. Et en fait, le QCM ne va pas évaluer la réflexion, mais la capacité à engorger des connaissances. Et à les restituer d'une manière bête, en fait. Oui, non, mais c'est ça. Il y a quelques petites matières qui te laissent, on va dire, un peu de marge de réflexion et d'analyse. Des choses comme les statistiques, comme on va demander d'appliquer des modèles, mais des modèles où il va falloir réfléchir, il va falloir trouver les bons, etc. Donc, ça va demander un petit peu de feedback sur ce que tu es en train de faire. Mais c'est vrai que la plupart du temps, si on est sur des matières très biologiques, très biochimiques, des choses comme ça, on est dans le par cœur absolu. Mais tu vois, moi, je me reconnais entièrement en toi, puisqu'il y a plein de choses que j'ai... La bioche, ça nous a servi pour la muscu. Tout le cycle d'agricité, le cycle de crêpes, le catabolisme, la monnaie, etc. Tout à fait. Rien que la compréhension de comment fonctionne le corps et ça permet ensuite d'avancer plus vite dans les découvertes. Comment tu as pensé, toi, on va faire un petit saut en avant, tu étais en plein dans tes études, ou en tout cas, je ne sais pas, peut-être à la fin de ton cursus pour devenir psychologue, donc clinicien. Comment tu as fait ce pont en te disant, tiens, je pourrais peut-être me spécialiser ou en tout cas m'orienter dans les troubles psychologiques, dans le sport, dans l'entraînement, etc. Faire un peu le pont entre cette passion, cette activité sportive que tu avais, cet attrait et en même temps la psychologie. Parce qu'il y en a très peu, j'ai l'impression, qui parlent de ça. C'est comme ça que je t'ai découvert, moi, notamment sur la chaîne de Nassim Saïli où tu avais fait une intervention pour une vidéo. J'ai l'impression qu'il y en a très peu. Et c'est notamment pour cette raison que je voulais absolument t'avoir sur le podcast. Je trouvais que c'était hyper intéressant. Alors, comment l'attrait pour, du coup, cette thématique et la psychologie du sport, si je comprends bien ? Ouais, ouais. Pourquoi cet attrait ? Et est-ce que ça t'est... T'as eu un flash à un moment donné où tu te dis, tiens, je pourrais réunir les deux, tu vois ? Parce qu'il y a les psychologues. Il y a ceux qui parlent de psychologie, qui enseignent la psychologie. Oui, traditionnel, la psychopathe traditionnelle. Ouais, et puis, il y a les sportifs. Et puis, il y a au milieu, toi, un petit peu, où tu parles beaucoup de... Voilà, de la psychologie dans le sport. Est-ce que ça t'est venu d'un coup ? Je pense que c'est... Tu vois ce que je te disais tout à l'heure en termes de tempérament, cette curiosité naturelle qui m'a poussé à me situer au milieu de tout et à regarder tout. C'est mon plus gros problème. Je voudrais tout faire. Je voudrais tout savoir faire. Et je m'intéresse à tout. Mais là, il y a vraiment quelque chose qui m'a, en tout cas, beaucoup... Je pense, beaucoup influencé. Je tiens à lui rendre aussi un petit coucou et le remercier aussi. Mais c'est, en fait, savoir que pendant mes études, j'étais autofinancé et que j'ai dû trouver, du coup, des jobs. Donc, j'ai fait des jobs étudiants sur les plateformes logistiques. Je faisais les 3-8. Je sortais de matin ou de nuit. J'enchaînais directement avec les cours. Ce n'était pas facile, facile. Jusqu'à ce que se présente l'opportunité de travailler à la salle de musculation universitaire, du coup, c'est-à-dire au service des sports universitaires, au SUAPS, qui est sur le domaine du cours au concours. Et c'est présenté, du coup, l'opportunité d'y travailler. Alors, j'allais m'entraîner de manière vraiment amateur. J'allais faire mon sport, ma petite muscu, 2-3 séances en semaine, quelque chose de très amateur. Et du coup, en discutant avec l'encadrant sportif, il m'explique que, du coup, il y a un poste qui est vacant dans l'encadrement et qu'il ne recherche pas de personnes vraiment formées. C'est un job étudiant de surveillance, en fait. Et je postule et je suis pris. Et ça fait, du coup, 6-7 ans que j'y travaille. Et à force, tu vois, d'y aller, de m'entraîner, de m'intéresser, et puis savoir que j'étais sous la tutelle d'un préparateur physique, donc quelqu'un qui a bossé en plus dans les labos, à STAPS, quelqu'un qui était très, très bien, qui est très bien formé et qui a une bonne formation aussi, et qui a cette intelligence de l'analyse, une analyse très pertinente. Donc, je tiens à lui faire un petit coucouin à Damien Reylo, à mon collègue, s'il nous écoute. Et c'est quelqu'un qui m'a beaucoup... qui est hyper riche d'informations. Et cette curiosité aussi est là de me montrer ce monde-là de prépa physique, du monde du sport, avec cette analyse, ce recul, c'est un ancien haut niveau aussi. Donc, tu vois, il y a vraiment une profondeur d'analyse qui, moi, c'est hyper intéressant de m'entendre parler. Et ça m'a poussé à m'intéresser vraiment à ce milieu-là d'un point de vue de la prépa physique que j'adore vraiment. Tu vois, comprendre l'interaction de l'entraînement avec la physiopatho derrière, la bioméca, l'anatomie, même après tout ce qui peut être sur la rééduque, c'est passionnant. C'est vraiment passionnant. Et il m'a vraiment donné l'envie d'aller un peu plus loin. Et je pense qu'à un moment donné dans les études, si tu veux, en psychologie, tu as la licence, elle est traditionnelle à l'époque. Il n'y avait pas de sélection en licence master. Il y a eu une révolution à la fête qui fait que la sélection n'était plus en master 1, mais en licence. Moi, je suis passé à travers les mailles du filet, j'ai fait ma sélection en master 1. En master 1, on te demande de trouver un thème. Et j'ai toujours voulu faire de la recherche, j'ai toujours été intéressé par plein de choses. Et là, à un moment donné, je me suis dit, je vais aller voir ce professeur, je sais qu'il bosse sur ça, moi, je veux faire un doctorat, j'y vais. Je suis allé, je suis allé voir du coup le professeur Grégory Michel qui dirige ces travaux-là de master et de thèse. Et je suis allé le voir, je dis, moi, j'ai une idée, je voudrais travailler sur la santé des sportifs. On faisait partie à un moment donné de l'Inserm, il travaillait sur les cohortes I-Share. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, c'est la plus grande enquête nationale qu'il y a sur la santé des étudiants. Une très, très grosse cohorte, on étudie, du coup, les prévalences sur telle pathologie, les déterminants qui peuvent arriver à ça et à vraiment des fins de prévention. Et on travaille énormément avec les équipes santé étudiantes aussi sur ces dynamiques-là. Et du coup, je lui ai dit, mais moi, je veux travailler sur la santé des sportifs. Je travaille à la salle de musculation. Il y a des choses que j'ai remarquées parce que du coup, j'y travaille depuis X années, parce que ci, parce que ça. Et j'aimerais travailler sur la santé des sportifs. Donc, je lui ai proposé une petite étude. Alors, bien sûr, c'est la frustration parce que entre ce que tu proposes et ce que lui l'intéresse, il y a toujours un gros écart. Donc, du coup, il faut reformuler 50 demandes. Et ces 50 demandes, elles sont bien parce qu'elles te permettent d'aller chercher de l'info et de toujours faire un tour d'assimilation et d'accommodation. Et c'est ça, l'adaptation. Tu t'adaptes vraiment à cette demande que tu as et lui, à ce qu'il veut et tu finis par trouver vraiment un objectif commun. Et cet objectif commun, au final, je ne l'avais pas encore, mais c'était la dysmorphie musculaire. Donc, tu vois, c'était un parcours qui a été co-construit. J'ai toujours co-construit en fait ma réflexion avec les recommandations qu'on me donnait, mais ce soit avec ce que je voyais à la salle de sport, ce que je voyais dans mes stages en science psycho, ce que me disait mon directeur de thèse. J'ai toujours vraiment co-construit ma réflexion avec vraiment l'expertise de gens qui étaient des fois dans des milieux qui n'étaient pas du tout les mêmes, quoi. Tu vois, entre la psychologie clinique, la psychopathologie pure et dure qu'enseigne, du coup, le professeur Grégoire Michel et par exemple, que je pourrais rencontrer à la salle de sport avec le préparateur physique, du coup, Damien Rénaud, ce n'est pas du tout les mêmes milieux. Mais par contre, à un moment donné, la jonction entre ces deux milieux m'a fait que je m'y suis trouvé. Et là, du coup, je me suis beaucoup intéressé à la préparation mentale. Alors, personnellement aussi, parce que moi, ça m'intéresse de savoir quelles sont mes limites, pourquoi à un moment donné, il y a un truc que je n'arrive pas à faire, pourquoi je n'y suis pas d'un point de vue physique, pourquoi je n'y suis pas d'un point de vue mental, donc ça me questionne. Donc, je le fais aussi pour moi, derrière, je ne vais pas mentir, il y a aussi un intérêt à l'application personnelle. Mais je me suis beaucoup intéressé à ça d'un point de vue de la préparation aussi et mentale. Je me suis dit, là, on a des hauts niveaux, on les encadre, ils ont besoin d'aide, je vais essayer de leur donner aussi des billes. Et c'est ce qui s'est passé, je me suis orienté à la fin du coup de mon cursus en psychologie clinique, je me suis orienté sur une formation du coup en préparation mentale. Voilà. Et la thèse, en ce qui a suivi. Bon, ce qui va nous permettre de rentrer directement dans le vif du sujet, on parlera de la thèse après, également un peu peut-être de préparation mentale, moi j'ai quelques questions. Oui. Mais tout d'abord, c'est quoi exactement une dysmorphie musculaire ? Elle est dure à prononcer. Mais t'inquiète pas, tu n'es pas le seul. Il y a d'abord une dysmorphie. Oui, une dysmorphie. Dysmorphie. Et encore, et encore, je n'ai pas dit dysmorphophobie. Alors, c'est le problème en fait, tu vois, du complexe d'Adonis, on va dire, parce que c'est aussi cet appel-là sur le complexe d'Adonis, dysmorphie musculaire, dysmorphophobie musculaire. Alors, concrètement, il n'y a personne qui a dit à un moment donné, on va trancher, on va avoir un consensus international, on va l'appeler une francophonie dysmorphie musculaire. Personne ne l'a fait. Tu vois, moi, j'ai fait des publications avec dysmorphie musculaire. Alors, à l'heure actuelle, il est le coutume de dire maintenant la peur d'une dysmorphie corporelle pour nommer la pathologie de la dysmorphophobie corporelle. On dit plutôt la peur d'une dysmorphie corporelle. Parce qu'en fait, c'est la peur d'avoir peur de son corps. C'est la peur d'une partie qui peut être déformée de son corps. Effectivement, peur d'être difforme, d'avoir une difformité apparente et d'avoir un jugement au regard de l'autre qui va, à un moment donné, tout catégoriser comme quelque chose de non conforme. Alors, c'est une pathologie, la dysmorphie musculaire, comment elle est catégorisée ? Il faut savoir qu'elle a une évolution. Il faut aussi comprendre d'où elle vient, la dysmorphie musculaire. Ce sont des anglo-saxons, en fait, notamment l'équipe du professeur Alison J. Pop, qui ont vraiment posé les premiers jalons de la dysmorphie musculaire. Ce sont des équipes, du coup, américaines, vraiment, qui ont cette vision très, tu vois, très classification, très classification des pathologies. On est sur un abord clinique qui est très, comment on dit, nous, DSMique. C'est vraiment, le DSM, c'est la référence, c'est un peu la bible des pathologies. Tu as les critères diagnostiques, tu as le traitement. C'est vraiment la taxonomie des maladies mentales, on va dire. Et bien, ils ont cette vision très taxonomique, c'est-à-dire symptômes, syndromes. OK. Et du coup, on se réfère à tel protocole derrière. Et c'est eux qui ont plus ou moins posé les jalons de la dysmorphie musculaire qu'ils ont appelé d'abord reverse anorexia, puis après qu'ils ont appelé dysmorphie musculaire, puis après, ils ont questionné son appartenance nosographique. Donc, au début, il a été classé dans les troubles somatoformes indifférenciés dans le DSM4, et puis là, ils l'ont classé comme un trouble obsessionnel compulsif dans le DSM5, la dernière bible qui est sortie, et qui fait plutôt référence à un trouble obsessionnel compulsif, c'est-à-dire qu'on va avoir une vérification obsessionnelle d'une partie de son corps parce qu'elle nous angoisse. Mais parce qu'on est d'accord pour dire que la dysmorphie, pour le coup, on n'est pas uniquement dans soit l'anorexie ou on en parlera après la bigorexie, ça peut être n'importe quoi, c'est-à-dire qu'on peut avoir une dysmorphie, on peut avoir l'impression d'avoir un nez difforme, d'avoir... Oui, la dysmorphie, au sens général, c'est la peur d'une partie de son corps qui est difforme. Voilà. Il en existe autant qu'il existe de parties du corps. C'est une sous-entité. C'est vraiment, c'est une dysmorphie dans les dysmorphies, en fait. Il faut vraiment le voir comme une dysmorphie corporelle spécifique, la dysmorphie musculaire. Voilà, c'est une parmi tant d'autres. Donc, tu peux avoir peur de ton nez, tu peux avoir peur de tes cheveux, tu peux avoir peur de ta barbe, de la taille de tes mains, de tes pieds, de tout, de tout. Ça, c'est vraiment une dysmorphie. OK. Donc, parmi les dysmorphies, il y a la dysmorphie musculaire qui concerne, pour le coup, plus précisément les athlètes et ceux qui pratiquent la musculation et qui vont avoir cette impression d'une masse musculaire qui n'est pas conforme à ce qu'ils devraient ou en tout cas, ils ont cette idée qu'on va les juger par rapport à leur masse musculaire. Quelqu'un qui se sentirait par exemple trop maigre, il se dirait moi, je n'ai pas assez de muscles par rapport à la normalité, on me regarde de travers, je suis considéré comme faible. C'est ça. Il faut savoir en fait que quand je dis, c'est important de retracer vraiment la timeline de développement du concept de dysmorphie musculaire parce qu'entre 1993 et 2001, il va y avoir énormément de travaux qui vont commencer à apparaître, ça va être le grand boom mais on est vraiment sur l'âge d'or un peu de la publication sur la dysmorphie musculaire parce que là, on commence à poser les jalons, il y a beaucoup de choses à faire et tu vois très bien qu'à un moment donné, il y en a un, il a dit, Olivier Vardia, notamment en 2001, il a dit, écoutez, la dysmorphie musculaire, concrètement, c'est une dysmorphophobie corporelle spécifique et du coup, je vais utiliser les critères diagnostiques de la dysmorphie corporelle, la dysmorphophobie corporelle, je vais utiliser ces critères diagnostiques et je vais les reformuler pour qu'on puisse avoir des critères ABC comme dans la dysmorphophobie corporelle, pour qu'on puisse avoir des critères ABC qui correspondent du coup aussi à la dysmorphie musculaire. Donc en fait, concrètement, la dysmorphie corporelle, c'est très simple, il y a trois critères, c'est le fait d'être obsédé par une partie de ton corps qui a une altération du fonctionnement quotidien en B, donc A, perdue d'une partie du corps difforme, ça c'est le critère A, le critère B, c'est l'altération clinique significativement, voilà, significative, et le critère C, ça va être du coup que c'est en présence, que c'est présent, mais c'est pas explicable par une autre pathologie ou une consommation toxique ou ci ou ça. Et concrètement, le chercheur a dit écoutez, on va prendre les critères de la dysmorphophobie corporelle, générique, et puis on va dire que maintenant, critère A, c'est la peur d'une partie du corps pas assez musclé, critère B, c'est que ça cause une détresse cliniquement significative à cause des heures d'entraînement, de la nutrition, le fait qu'il va plus au resto, de la consommation aussi de substances dopantes, et critère C, le fait que c'est présent, mais que ce n'est pas expliquable par une autre pathologie. Voilà, tout simplement, ils ont reformulé les critères génériques de la dysmorphophobie corporelle pour dire dysmorphie musculaire, on l'adapte. D'accord, bon, ça, donc ça arrive de manière plus fréquente chez les personnes qui s'entraînent, en tout cas, qui font du sport, c'est quelqu'un qui n'a absolument rien à faire de faire du sport, pour le coup, il n'a pas un problème d'image de soi-même, ou en tout cas, peut-être qu'il en a une, mais c'est un truc qui nous intéresse beaucoup, mais comment évaluer quelque chose qui peut être présent d'une manière asymptomatique, mais asymptomatique parce qu'on n'a pas les outils pour l'évaluer. C'est ça, la question en fait qu'il faut se poser, c'est est-ce que nos outils sont assez spécifiques pour mesurer ce qu'on cherche ? Et c'est ça la question. Tu vois, concrètement, est-ce qu'on ne pourrait pas avoir quelqu'un qui peut avoir une forme de dysmorphie musculaire, mais qui n'a pas de forme sportive ? C'est-à-dire, concrètement, si on fait un parallèle avec l'anorexie, tu vois, quelqu'un qui souffre d'anorexie, donc une restriction du coût alimentaire pour maigrir, pour avoir un corps qui est toujours plus mince, eh bien concrètement, comment il va faire pour réguler son poids ? Il va y avoir une restriction alimentaire dans un premier temps, c'est le plus simple. Et dans un deuxième temps, il va peut-être utiliser le sport pour l'aider à réguler cette masse graisseuse. Donc, il y a un autre concept là qui s'immisce et qui est très important, en tout cas moi, dans ma réflexion, c'est ce qu'on appelle les pratiques problématiques de l'activité physique. Voilà, ça a été développé par Misa Risk, si je ne te dis pas de Betty, oui, Misa Risk, avec qui j'ai correspondu, qui est très intéressant. Et ce concept-là, en fait, si tu le transposes à la dysmorphie musculaire, est-ce qu'on n'a pas des personnes qui aimeraient être plus musclées, qui sont en souffrance de ne pas être assez musclées et qui, par exemple, vont faire attention à ce qu'ils mangent, avoir une vie saine, par exemple, marcher souvent, faire des choses simples, mais pas avoir une forme vraiment sportive et que ça ne soit pas déclaré comme quelqu'un qui peut avoir la dysmorphie musculaire, qui va chercher à réguler son taux de masse musculaire comme celui qui est asymptomatique, celui qui ne fait pas de sport, qui voudrait avoir la régulation de sa masse musculaire, de sa masse graisseuse. Et bien, celui qui a une dysmorphie musculaire, qui a une forme sportive, lui, va être un assidu de la salle, limite à ce qu'il y ait une comorbidité avec une addiction au sport derrière. Est-ce qu'on n'a pas de forme là ? Est-ce qu'on n'a pas un continuum ? Sachant que le principal critère pour améliorer sa masse musculaire, construire ou développer sa masse musculaire, c'est le fait de porter du poids. On ne va pas s'intéresser ici à comment, pourquoi ou quoi, mais la base, c'est quand même avoir un stimulus suffisamment grand sur des fibres musculaires pour qu'elles se déchirent et pour qu'elles se reconstruisent. La base, elle est là. Donc, quelqu'un qui aurait cette dysmorphie musculaire, cette peur d'avoir peut-être pas assez de muscles, admettons, ou en tout cas mal réparti ou je ne sais quoi, il suffit, j'ai envie de dire, il suffit même sans faire de recherche sur Google, en discutant avec deux, trois personnes et peut-être même par un phénomène de bon sens d'adaptation, elle va aller en salle. C'est logique, le premier critère, c'est de soulever du poids. Donc, comment, j'ai un peu du mal à comprendre comment on peut avoir cette phobie sans, enfin, avoir cette problématique, sans aller chercher la solution la plus évidente et la plus facile à savoir, lève du poids. Il faut transposer ça par exemple à la situation des personnes qui ont un trouble du comportement alimentaire de type anorexie. Quelqu'un qui veut vraiment perdre du poids, comment il ne peut pas penser à courir ? Il y a des anorexies qui n'ont pas de forme sportive. Oui, mais parce que là, par exemple, le fait d'arrêter de manger et demande moins d'efforts. Alors après, bon, ça déchare pour chacun, mais si tu veux, et moins... Vraiment, ils pensaient que s'ils ne mangent que des salades, ils allaient bien manger en ne mangeant que des salades. D'autres qui pensaient que s'ils allaient courir, ils allaient prendre du chest. Tu vois, ça aussi, les pensées un peu magiques, le fonctionnement psychologique de certains, il va y avoir des raccourcis qui vont se faire et qui vont aussi créer une symbolique propre à chacun dans la résolution du conflit, conflit psychique. Mais comme je disais, il faut faire attention, en fait, on est sur des critères d'évaluation. Par exemple, n'importe qui peut avoir une mésestime de soi corporelle, c'est-à-dire je ne suis pas assez musclé. Mais savoir comment on évalue la dysmorphie musculaire, on l'évalue à l'heure actuelle avec des tests. Avec des tests comme par exemple le DMS qui a été validé en français par du coup Lisa Chabat qui a été validé il y a quelques années ou je crois que c'était l'année dernière. Je vous mettrai, je t'enverrai les liens des citations que j'ai et tu pourras les mettre peut-être en description ou quoi que ce soit si certains s'intéressent à ça. Par exemple, moi je travaille avec le MDDI qui a été développé par Ildebrand. Le MDDI va évaluer en trois dimensions la dysmorphie musculaire avec un cut-off de 35 ou 39 ça dépend de la littérature. Savoir que trois dimensions c'est le fait de se percevoir comme pas assez musclé, le fait d'avoir une altération du fonctionnement quotidien à cause du coup des pratiques qui vont être mises en place pour prendre du muscle et aussi l'estime de soi corporel. Il suffit que tu comptes au maximum sur les taux de deux dimensions et que tu ne comptes pas pour celles de la pratique physique et là tu pourrais avoir la dysmorphie musculaire sans pratique physique. Oui parce qu'on essaye là pour le coup avec des scores de catégoriser à partir de tel niveau de tel score on va dire tu as la maladie. Par exemple je te donnerai l'exemple d'un jeune adolescent concrètement qui peut avoir 17-18 ans qui n'est pas bien dans sa peau qui aimerait être plus musclé qui va commencer à faire attention à l'alimentation qui va avoir des antécédents de brimade qui va commencer à ne pas aller faire des restaurants à ne pas aller faire ci à ne pas aller faire ça et être omnibulé par le fait de prendre de la masse mais qui n'ose pas passer le cap de la salle de sport. Est-ce qu'on peut dire qu'il a une forme pré-syndromique de dysmorphie musculaire qui commence plutôt à bas bruit par ressembler à quelque chose comme d'ordre des troubles du comportement alimentaire d'une manière non spécifique ? Il faut savoir qu'une pathologie elle n'est pas fixée elle est dynamique. Est-ce qu'on a quelque chose qui peut être un peu un peu millimélo au départ et qui s'oriente vers dysmorphie musculaire parce qu'on va pouvoir l'identifier comme tel parce que deux ans après il aura mis en place des stratégies sportives qui vont vraiment nous permettre de dire là c'est caractéristique de la dysmorphie musculaire. mais que c'était pré-syndromique il y a deux ans. Je pense que tous ceux qui sont allés dans une salle de musculation qui pratiquent actuellement qui ont pratiqué qui ont fait de la musculation du crossfit enfin tous ces sports ou ces activités physiques qui ont une répercussion directement sur l'esthétique ou sur le qui ont en tout cas une conséquence visuelle on s'est tous je connais pas grand monde qui en pratiquant se sentaient suffisamment musclés tu vois si on prend vraiment le cas de quelqu'un qui va en salle de sport ça fait 1, 2, 3, 4, 5 ans qu'il pratique c'est quand même assez rare d'entendre quelqu'un dire oui non mais moi là je suis bien je me maintiens il y a quand même ce truc connu de se dire qu'on en veut toujours plus il n'y en a jamais assez et moi je le constate enfin je l'ai constaté de manière personnelle parce que quand j'ai commencé un peu à faire à m'entraîner plus jeune j'avais les premiers résultats qui sont arrivés et bon aujourd'hui j'ai pas une masse musculaire enfin je veux dire j'ai un cours semi-athlétique de quelqu'un qui fait un peu de sport si je me compare par rapport à mes premières années effectivement il y a un gros changement il y a une évolution qu'on peut pas nier par contre je pense j'arrive peut-être à mieux l'intégrer aujourd'hui mais je pense que j'aurai toujours cette sensation quand je vais m'entraîner ou quand je me regarde que c'est pas assez alors est-ce que c'est pas ce que je me suis comparé aux mauvaises personnes avec les réseaux avec les bodybuilders pro avec ceux qui en font leur métier est-ce que ça a déformé complètement ma réalité mais finalement si on part de ce principe que chaque pratiquant se sent jamais assez musclé ou a toujours l'impression de ne pas être assez musclé malgré cette conscience de savoir qu'on a évolué est-ce que finalement on n'est pas tous en dysmorphie musculaire mais tu vois je pense que ça dépend enfin la question comme tu la formules je pense aussi je vais faire peut-être attention à ma réponse je pense que ça peut parler aussi de toi de ta façon de te percevoir mais c'est pas grave on prendra rendez-vous pour le cabinet t'inquiète pas on pourra discuter de tout ça oui on discutera de mes problèmes psychologiques mais tu vois un petit peu où je veux en venir c'est qu'il y a quand même cette idée qu'on se sent jamais assez musclé oui et non alors pour avoir quand même entraîné enfin on a quand même 1100 adhérents annuellement donc j'ai quand même vu pas mal de monde j'ai encadré quand même pas mal de monde en salle de musculation donc là je le parle vraiment plutôt avec on va dire une prépondérance de l'encadrant sportif tu vois et un peu avec le psy mais concrètement moi j'ai déjà entraîné des mecs qui avaient ce qu'on appelle un phénomène de compensation en se disant je suis une machine je suis une machine regarde comment je suis balaise t'as vu mes biceps t'as vu mes bras tu vois il y a un phénomène de compensation qui leurre pas après quand t'es un peu averti et t'es dit mais là ça compense c'est juste qu'ils doutent un peu de lui et que derrière il y a un phénomène de compensation de survalérisation tu sais ils jouent un peu au coq pour voilà pour 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 pas perdre la face face au groupe mais effectivement ce que tu es là il est très intéressant et là je réponds plutôt en qualité de voilà plutôt en temps de psy là maintenant le pas assez alors pour ceux qui nous écoutent qui sont dans la psy c'est l'objet petit a de lacan voilà fustigez moi si je me trompe mais c'est le jamais assez en fait c'est l'objet du manque et concrètement on peut faire une analogie avec je sais pas si tu es un femme de Baudelaire moi j'aime beaucoup Baudelaire c'est le tonneau des danaïdes le tonneau de la haine il évoque le tonneau des danaïdes dedans c'est un rapport aussi à la mythologie c'est le fait qu'en fait et ça nous remplit ça nous remplit mais c'est un peu ça le problème c'est que certains là où ça va remplir certains ça va les satisfaire ils vont se dire voilà ouais c'est vrai qu'on pourrait un peu plus d'un point de vue très objectif là je manque là ouais je sais que j'ai un petit retard sur tel groupe musculaire va falloir que je l'inclue peut-être un petit rappel pour telle séance va y avoir une construction très objective et très pragmatique dans l'entraînement avec un investissement totalement positif l'individu va être investi il va être satisfait quand même de son résultat global malgré le fait qu'il pourrait être un peu mieux sur ci sur ça mais ça va pas l'occuper et la différence il y en a qui ça va les occuper ça va dire là c'est pas normal je vais tu sais je suis en focus dessus là je suis complexé et là en fait concrètement ils vont faire toujours plus toujours plus tu sais les fameux one more rep one more one more one more il en faut plus il en faut plus plus en entraînement et bien là ces gens là en fait concrètement c'est un peu le tonneau des danaïdes c'est à dire qu'ils ont beau remplir et bien il est percé au fond de tonneau ils ont beau en rajouter ça fuit en bas et c'est parce qu'ils sont pas satisfaits d'eux et qu'ils ont ce qu'on appelle un idéal hyper exigeant pour eux il faudrait être au dessus de tout et là c'est pas simple et puis peut-être aussi peut-être une perception de la réalité qui est faussée enfin quand je dis de la réalité par exemple c'est que si tu veux développer on va parler pour les puristes l'arrière de l'épaule qui est un muscle assez très difficile à développer pour la très très grande majorité des pratiquants de musculation c'est à dire que la réalité tu la prends en compte tu dis ok j'aurai jamais le deltoïde arrière le deltoïde postérieur de Ronnie Coleman ou de Schwarzenegger par exemple je vais quand même travailler dessus pour essayer de développer à mon niveau quitte à que ça soit peut-être une obsession mais si tu veux je garde en tête que je vais pas avoir des attentes surestimées ou je vais rester plus ou moins dans la norme ça ça serait un comportement normal par exemple quelqu'un qui aurait en fait la bonne perception de la réalité c'est à dire que ok concrètement j'aurai jamais un bon deltoïde voilà et tu construis un entraînement en disant bah écoute je me mets un petit rappel je vais faire du développé à Arlo à la fin de la séance je me fais mon petit rappel je sais pas je me le mets en tempo pour augmenter l'effet de congestion du pump pour que ça augmente un peu le volume et du coup mon rendu on va dire musculaire visuel pour que je puisse voir je vais être content de moi même s'il est pas top top là c'est une construction que moi je trouve très très adaptée à la situation et qui bah pathologique s'ils s'en souvrent pas mais il y en a certains en fait comme je disais voilà c'est vraiment le fait que leur estime de soi elle a été à un moment donné elle a été percutée par quelque chose que ce soit du harcèlement une histoire de vie n'importe quel déterminant qui va venir percuter assez fort l'estime de soi pour détruire la composante estime de soi corporelle et à ce moment là la moindre vraiment vraiment le moindre manque sur le corps que ça soit bah par exemple tu vois moi j'en ai vu pas mal avec les mollets certaines populations les mollets à construire c'est la croix à la bannière il y en a certains qui ont des morphologies très filiformes donc quand ils ont une obsession en se disant bah là je veux un muscle gros en sachant qu'ils sont plutôt avec des insertions tu vois très longues comme ça c'est très compliqué à obtenir ce volume tu vois pour ça moi je suis petit trapu mais si à un moment donné j'arrête pas de me dire je veux un muscle long et un long et filé tu vois vraiment comme ça je dis non en fait concrètement je vais pas je vais pas allonger à la taille de mon mérus c'est pas possible mais vraiment le fait de ne pas pouvoir composer avec ce qui nous définit profondément d'un point de vue un morpho anatomique et de ne voir que ça là ça parle je pense de l'individu ça parle de quelque chose de son histoire pourquoi à un moment donné on peut pas lâcher sur quelque chose qui nous blesse tu vois pourquoi ça le blesse à ce moment là pourquoi pourquoi ne pas avoir le deltoïde comme tu dis de tel ou tel body pourquoi c'est affreux et bien là ça renvoie souvent quand tu discutes avec eux ça renvoie souvent à une blessure du passé qui a pas été pensée vraiment tu t'en es pas occupé et tu l'as pas non plus conscientisé ok donc ça veut dire que ça se saurait transférer ailleurs et tu vas chercher une solution à un problème que tu ne pourras enfin tu vas chercher une solution qui n'existe pas donc tu vas sans arrêt essayer d'avoir ce fameux deltoïde super gros là où ça n'y arrivera jamais c'est parce qu'en fait c'est comme si t'essayais de résoudre un problème dans ton passé de quelque chose d'ailleurs c'est ça et je te donne un exemple très simple j'en ai plusieurs mais il y en a qui m'avaient vraiment choqué dans le sens où c'était criard c'était vraiment on entraînait un jeune qui qui du coup voilà il voulait juste faire tu vois de la muscule avec un objectif derrière de force bon bah écoute 18-20 ans l'objectif du développé couché symbole de la puissance de l'homme voilà il voulait vraiment pousser au pec bon bah écoute pec biceps c'est ce qu'on sait dans la dysmorphine musculaire par exemple qui est le plus investi on va dire dans l'estime l'estime de son corps proche chez les personnes qui souffrent de dysmorphine musculaire le pec et le biceps c'est vraiment les groupes phares ça arrive tout le temps bon ils faisaient son truc donc nous on l'aide à construire un plan d'entraînement pour une périodisation de force sur toi des choses simples sur 4-5 semaines avec du 4x10 en passant à du 4x4 sur du coup à 4 semaines avec une semaine de décharge tu vois des choses très simples vraiment je veux dire pour un débutant c'est ce qui est recommandé ou le fameux 5x5 et bien du coup ce qui se passe c'est que ça se passe très très bien le premier mois petite pause on repart sur un cycle et là c'est un entraînement d'un coup perte d'efficience musculaire de 60% de la force c'est incroyable c'est possible c'est incroyable et puis on ne comprend pas je regarde le mouvement je me dis non il y a un truc tu vois que c'est pas mécanique tu vois que c'est pas mécanique tu vois que c'est pas corporel que c'est pas c'est le corps c'est le corps qui parle enfin c'est l'esprit qui parle à travers le corps tu vois que tu vois sur son visage quelque chose qui se transforme il y a un truc qui se passe au moment où il pousse donc quand j'en discute avec lui je lui dis qu'est-ce que tu redoutes quand tu pousses je sens que tu te limites il y a un truc qui te bloque on me discute et tout je lui dis tu as peur de te faire mal il me dit ouais ouais j'ai un peu peur pour l'épaule je lui dis qu'est-ce que t'es arrivé à l'épaule il fait mais je me la suis déjà pété c'est-à-dire je me suis pété la clavicule au judo quand j'étais ado et tout ah d'accord je fais une projection elle est mal tombée la clavicule a pété ça arrive la clavicule et tout d'accord et il en a parlé et je lui dis mais j'ai rien que ça ouais mais en fait c'était la deuxième fois que je me suis pété la même il fait ouais ouais quand est-ce que tu t'es cassé la première il fait mais en fait quand je suis né le médecin coucheur elle a tiré à tel enfant il m'a pété la clavicule donc en fait concrètement c'est pété deux fois la clavicule dans sa vie déjà quand il était bébé autant dire qu'il n'avait pas les mécanismes de défense adaptés pour gérer cette douleur-là donc ça a dû créer quand même quelque chose un élément un peu inassimilable parce qu'à ces moments-là c'est que des éléments sensations sans possibilité de mettre des mots dessus donc c'est très compliqué quand il y a des patients qui ont eu des pathologies très tôt dans leur existence même avant qu'ils ne puissent verbaliser formaliser cette douleur l'exprimer c'est souvent très compliqué à élaborer parce qu'en fait on est toujours sur des éléments non-verbal c'est très compliqué des fois et donc ok donc ça rentre vraiment profondément dans le corps profondément dans l'esprit comme ça ça vient se loger il ne faut pas oublier que le corps dans ta tête tu as une image mentale de ton corps il y a deux choses qui se distinguent tu as le schéma corporel et l'image du corps l'image du corps c'est ta représentation des événements et des sensations qui ont pu arriver sur ton corps par exemple je ne sais pas si tu as même quand on te gratte la tête c'est parce que tu as aussi des éléments positifs tu as gratté la tête quand tu étais petit par exemple et tu sais que tu adores ça parce que ça te rappelle des bons souvenirs c'est un peu la Madeleine de Proust concrètement et tu as le schéma corporel c'est comment tu articules du coup ton fonctionnement du corps dans un espace temps déterminé vraiment la mobilité chez le patron moteur du corps et bien concrètement lui à un moment donné sur l'image du corps au niveau de la localité du coup Épole Épole-Pec et bien à un moment donné il y avait un point névralgique ce point douloureux qui était réactivé c'est à dire comme on appelle ça un retour du refoulé sauf que du coup il avait peur de se faire mal parce que du coup il avait ce souvenir de cet affect douloureux et qu'est-ce qui se passe c'est que du coup la seule solution possible c'était à un moment donné l'inhibition donc il s'est réduit dans son mouvement il s'est réduit dans sa possibilité dans son efficience pour éviter de trouver une stimulation trop forte qui le rappellerait à cette douleur on en a beaucoup parlé pendant une séance on en a beaucoup parlé je l'ai beaucoup rassuré j'ai beaucoup contenu j'ai accueilli tout ce qu'il avait à me dire j'ai beaucoup contenu et bien tu sais quoi la semaine d'après il repartait à fond mais alors comment t'expliques que ça lui soit arrivé ça en plein milieu du début du deuxième cycle enfin en plein milieu en plein milieu de l'entraînement d'un coup comme ça alors que par exemple la semaine d'avant ou les deux semaines qui ont précédé il était au top de sa force est-ce qu'il y a eu un élément peut-être dans sa vie qui lui a rappelé alors tu vois après le problème c'est que c'était la salle je sais faire le tu vois c'est un peu des fois compliqué mais le changement de casquette il n'est pas facile quand tu exerces des métiers des fois différents la salle c'est la salle je t'ai là pour accueillir en termes de préparation mentale pas de préparation psychologique parce qu'il y a une différence entre les deux on pourra l'évoquer après si tu veux mais là c'était plutôt qu'est-ce qui se passe là à un moment donné sur cette action qui peut expliquer cette inhibition et là du coup on a essayé de trouver une stratégie c'est-à-dire si tu as mal à un moment donné tu dis stop moi je te prends les altères tu es en sécurité tu vois on a trouvé une parade en fait à la pensée parasite qui pouvait émerger mais concrètement qu'est-ce qui s'est passé dans sa tête à ce moment-là ou qu'est-ce qui s'est passé dans les semaines précédant cet événement ça je ne peux pas te dire je ne peux pas te dire il a pu se passer tout et n'importe quoi c'est-à-dire qu'à un moment donné on a pu lui en parler on a pu lui dire ah tu fais je ne sais pas les parents les frangins je ne sais rien tu fais des pecs t'as pas peur que ça repète l'épaule ah mais c'est vrai je me suis pété l'épaule tout bête ou vraiment on est sur quelque chose de très intrinsèque où l'individu il reprend des stimulations sur cette zone sauf que ça stimule tellement la zone que ça va réactiver du coup cette image du corps ça va réactiver des souvenirs en disant ces sensations sont quand même associées à la douleur je te donne un autre exemple il y avait du coup un athlète qui faisait du coup du saut en hauteur il avait à un moment donné un défaut de placement du pied c'est-à-dire qu'ils ont un positionnement du pied qui est très 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 typique du coup en saut en hauteur et le problème c'est qu'il n'arrivait pas à positionner son pied en pré-saut vraiment sur la phase d'appui il n'avait pas le positionné on a beaucoup discuté et bien en fait tu vois mais concrètement il s'était fait une entorse de cheville sur je ne sais pas il avait dérapé il s'était passé un truc il avait une perte du coup d'adhérence il s'est fait du coup une bonne entorse de cheville au moment de la phase du coup de saut et bien tu peux y aller à chaque fois qu'il devait sauter il avait un mauvais positionnement du pied parce qu'il ne voulait pas retrouver la position dans laquelle il s'était tordu la cheville le corps mettait tout simplement une sécurité tu ne retrouveras pas ce chemin là pour te refaire mal je vais t'empêcher de retrouver le chemin de la douleur ok bon c'est des comportements qui sont automatiques inconscients dont on ne s'en rend pas compte oui voilà de toute façon tu le vois souvent chez les athlètes qui se sont fait des blessures sur les phases de réathlétisation et de reprise il y a toujours un peu une inhibition tu vois est-ce que par exemple je ne sais pas un mec qui se fait décroiser il va repartir au basket il va repartir au rugby le mec il va se poser la question il va se dire ok sur cet appui ça tient ça ne tient pas là je vais prendre un choc tu vois est-ce que ça va tenir le premier choc tu n'étais pas serein tu te poses beaucoup de questions mais c'est normal là c'est conscientisé mais quand c'est inconscient c'est encore plus vicieux à aller chercher pour revenir un peu sur la dysmorphie musculaire est-ce qu'il y a des moyens de le voir arriver venir disons que est-ce que je ne sais pas s'il y a des athlètes ou des personnes qui nous écoutent qui ont commencé en salle de musculation il n'y a pas trop longtemps ou ça fait quelques mois qu'ils s'entraînent qu'ils pratiquent le sport et qu'ils se reconnaissent un peu dans ce parcours de j'en veux toujours plus mais je n'ai quand même pas l'impression non plus que ça entache toute ma vie mais en même temps bon j'essaye de contrôler mes calories parce que tu vois il y a quand même ce truc je veux arriver à mon résultat donc il faut quand même que je mette les moyens et puis à un moment donné il y a ce côté un peu de sacrifice aussi c'est qu'à un moment donné tu veux avoir ta performance tu es obligé de te dire bon je mange à telle heure je mange telle chose pour obtenir tel pourcentage de masse grasse je sais que c'est hyper délicat parce que c'est très nuancé mais est-ce qu'on peut le voir venir est-ce qu'on reste dans la normalité quand on va faire une compétition de bodybuilding et qu'on veut atteindre des résultats qui sont hyper précis et en même temps qui rongent un peu notre vie mais en même temps on se dit ben ouais mais à un moment donné si tu vas arriver à ton objectif tu es obligé d'avoir ces sacrifices est-ce qu'on bascule dans la dysmorphie on le voit venir je pense qu'avant de répondre il faut surtout faire attention on a beaucoup évoqué avec Nassim sur la vidéo qu'on avait fait c'est le contexte c'est-à-dire qu'à un moment donné le diagnostic il va dépendre aussi d'un contexte un mec qui en compète par exemple qui prépare je ne sais pas moi un IFBB ou qui prépare un grand prix par exemple le grand prix PN je n'en sais rien n'importe quel compète de body peu importe il est dans un contexte c'est-à-dire qu'il a un objectif excuse-moi je te coupe mais en quoi par exemple cet objectif serait plus important ou aurait plus de valeur que quelqu'un qui le fait pour lui-même tu vois parce qu'il a toujours souffert d'être gros admettons c'est compliqué je pense que c'est un individu dépendant tu vois moi je suis vraiment parti prenant d'avoir une on va dire un diagnostic sujet c'est-à-dire qu'il y a un sujet il y a une forme de dysmorphine il y a un contexte et c'est à un moment donné le jugement sur un ensemble symptomatologique un contexte et du coup aussi le regard d'un individu sur sa pathologie qui va déterminer si oui ou non il soit dysmorphine musculaire par exemple tu vois comme n'importe quelle pathologie alors après il faut faire attention les psychologues ils n'ont pas pour vertu de diagnostic moi je ne diagnostic pas par contre je dis à un moment donné tu vois dans des bilans je fais quand même pas mal de bilans enfants, ado, adultes même bilans sportifs mais il me dit à un moment donné concrètement là il y a tel 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 élément il y a quand même une forme peut-être de ci de ça qui est évoquée mais je mets toujours au conditionnel tu vois et après c'est au médecin c'est au psychiatre c'est à l'endocumente c'est rien à poser au messager c'est à poser le diagnostic mais il va s'étayer sur ce que moi effectivement je vais dire comme il s'étayerait sur un bilan ortho un bilan kiné un bilan psychomote il s'étayerait sur n'importe quoi qui dirait ben là effectivement ça a fait appel il y a tous les critères diagnostiques de tel pathologie et est-ce qu'il y a 2-3 critères qui sont d'urgence ou qui mériteraient d'être vraiment considérés par quelqu'un c'est-à-dire attention si tu fais ça c'est intéressant d'aller peut-être consulter ou en tout cas de mettre le pied sur la pédale de frein moi j'évalue toujours le risque pour l'individu le risque urgent et vital c'est-à-dire faut pas oublier qu'on a des gens des fois qui sont en très grande détresse psychologique qui vont pas être bien qui vont avoir des pensées négatives qui vont réminer et ces pensées négatives elles peuvent être synonymes des fois de tentatives de passage à l'acte et ça c'est toujours très important à évaluer si le risque est vraiment vital de l'individu est-ce qu'il est en danger est-ce qu'il constitue un danger aussi pour lui là tu vois il y a différents types de consultations dans une consultation tu vois à un moment donné si tu passes en phase d'évaluation de risque ou si tu restes sur un entretien traditionnel il faut faire très attention à ça par exemple moi lorsqu'un body est game boy ou quelqu'un qui souffre de troubles du comportement alimentaire de troubles de l'image du corps ou de dysporephie musculaire quand il me dit que par exemple surtout je vais dire plutôt dysporephie musculaire parce que c'est le thème mais il me dit que concrètement là il est sur une je sais pas sur une cure de fou furieux qui commence à avoir des fluctuations climiques pas possibles il commence à avoir des pulsions hétéro-agressives qui ne peuvent pas être contenues qu'il a des problèmes de ci et de ça au niveau somatique qu'il est je sais pas moi qu'il commence à avoir le thème pas les compagnies voire jeunes autant me dire qu'au niveau hépatique ça sent mauvais là concrètement moi je dis écoutez là ok moi je suis pas somaticien là je sens risque vital pour moi soit à un moment donné il faut aller consulter le médecin généraliste peut-être pour aller faire des examens mais si vraiment à un moment donné il y a un critère d'urgence et là je parle d'urgence psychiatrique dans le sens où l'individu il arrive à une situation qui est au-delà de sa gestion actuelle là il faut travailler c'est important de travailler en collaboration avec des médecins des psychiatres d'être en cabinet pluridisciplinaire et de se dire là à un moment donné il faut travailler avec les copains et il faut se dire là il y a peut-être une hospitalisation à faire à envoyer du coup chez la personne qui peut du coup driver sur un hospice par exemple ça c'est important par exemple si le mec il vient en disant là je suis épuisé j'ai tout perdu j'arrive plus à rien je fais que du sport j'ai perdu ma copine j'ai plus d'amis je suis au bout je vais en finir là tu vois là moi je ne me pose pas de questions là j'évalue le risque et c'est vraiment c'est des choses très simples ce qu'on appelle le RUD risque, urgence, dangerosité tu évalues et là tu te dis est-ce qu'à un moment donné il y a besoin d'appeler un tiers au niveau du programme thérapeutique un médecin, un psychiatre, un endocrino qui tu veux ou est-ce qu'à un moment donné il y a une hospite mais là on est vraiment sur la clinique je te parle vraiment de quelque chose de très clinique si par exemple après moi je repère quelqu'un en salle de sport comme ça m'est déjà arrivé qui me parle un peu il me dit moi Jérôme là je suis sur un programme j'ai pris de la DOP je ne me suis pas relancé tu vois je veux avoir des conseils on va dire de prévalence ou je veux l'orienter sur les institutions légitimes à le recevoir mais ça dépend des situations comme je dis c'est vraiment individu dépendant c'est contexte dépendant aussi Ok avant de continuer sur la suite j'aimerais juste être sûr la bigorexie on n'a pas exactement nommé bigorexie on n'en a pas parlé exactement jusqu'à maintenant est-ce que la bigorexie c'est la même chose que la dysmorphie musculaire ou alors c'est une tangente particulière ? Alors c'est très intéressant ta question parce qu'à l'heure actuelle effectivement il y a une confusion de sens il ne faut pas oublier que la bigorexie la définition de la bigorexie c'est une addiction on va dire au sport c'est une addiction au sport d'une manière générale Ok donc on peut avoir une dysmorphie musculaire sans forcément avoir une bigorexie Exactement c'est-à-dire que après je verrai très peu quelqu'un qui a une dysmorphie musculaire qui a sa compensation dans le sport et qui s'inscrit dans une pratique problématique de l'activité physique ce que je suis disais vis-à-vis de l'anorexie qui se retrouve aussi dans la dysmorphie musculaire je le verrai très mal arrêter le sport pour réguler mais la question à savoir c'est est-ce que qui de l'œuf ou de la poule ? Est-ce qu'au départ c'était une addiction au sport qui a découlé aussi sur une forme de dysmorphie musculaire ou est-ce que c'est la dysmorphie musculaire qui a permis après le développement d'une addiction au sport ? Savoir aussi un peu qui de l'œuf ou de la poule mais c'est un peu une question sans fin donc la bigorexie c'est une addiction au sport de manière générique on est d'accord je casse de manière générique parce que c'est pas c'est pas l'inverse de l'anorexie à savoir la bigorexie ne serait pas une peur de ne pas être assez gros mais même si c'est lié j'imagine que c'est forcément lié c'est vraiment en fait il faut faire attention parce qu'il y a plusieurs types d'addictions tu peux avoir l'addiction à la sensation l'addiction au mouvement il y a plusieurs formes d'addictions c'est compliqué parce qu'il y a énormément de littérature dessus tu vois moi j'ai beaucoup aimé un livre je le conseille mais là c'est plutôt pour ceux qui sont de la branche psy qui ont un peu quelques bases ce qui est un peu compliqué quand même c'est les galériennes volontaires de Gérard Choua il est excellent ce livre moi j'aime beaucoup la psychosomatique et cette branche là et il parle bien de ces personnes qui ont une addiction au sport mais en fait pour eux en fait il parle beaucoup des ultramarathoniens des mecs qui font les traversées de tel tel bras de mer par exemple en boilier en sciences les skippers il parle beaucoup de ces gens là en fait qui sont vraiment dans la recherche des prouvés outiles tu vois mais il y a des mecs qui font des marathons d'autres qui font des ironman d'autres qui font des ultra ironman tu vois oui non mais c'est ça il n'y a pas forcément de lien avec le volume musculaire pour le coup sur le terme de bigorexie et ça me fait penser moi par exemple tu parles des ultramarathoniens de ceux qui font des grosses performances sportives j'ai récemment lu Latitude Zéro de Mike Horn et là je suis en train de lire Conquérant de l'impossible donc pour ceux qui ne savent pas c'est ce qu'on appelle un aventurier de l'extrême qui se fait des défis extrêmes sportifs Latitude Zéro en fait c'est qu'il a traversé il a fait le tour du monde en suivant la ligne de l'équateur et celui que je lis Conquérant de l'extrême c'est qu'il fait le tour du monde en suivant la ligne polaire je crois je ne sais plus exactement le nom j'ai la peine démarré donc c'est un mec comme ça qui fait des expéditions assez incroyables il part tout seul au pôle nord il traverse l'Amazonie à pied là pour le coup c'est un mec qui fait ça depuis qu'il est tout jeune qui continue qui a vraiment cette passion et cette irrésistible envie de toujours dépasser les limites lui on pourrait le considérer comme bigorixique dans son activité ou pas je ne pourrais pas donner une pathologie sans vraiment sans diagnostiquer ou quoi mais tu vois un petit peu l'idée est-ce que ça pourrait correspondre ou alors j'y suis pas je ne sais pas si ça peut être ça ou à une autre forme tu vois qu'est-ce qui chez lui est construit dans son psychisme pour le pousser à se mettre dans des situations aussi extrêmes est-ce que c'est la bigorixie parce que la bigorixie c'est vraiment l'addiction au sport l'addiction au mouvement à la sensation à cette éprouvée enfin à ces éprouvées physiques est-ce que c'est ça est-ce que c'est autre chose est-ce que c'est quelqu'un qui a besoin de s'abandonner de partir le plus loin de voir de quoi il est capable tu vois je sais pas je pense que c'est multifactoriel de ce qu'il dit souvent en tout cas de ce que j'ai retenu c'est que lui il a vraiment cette envie de vouloir dépasser ses propres limites et même un peu les limites de l'être humain il aime il aime il adore faire des choses qui n'ont jamais été faites quand il a traversé quand il a fait le tour du monde en suivant l'équateur personne ne l'avait jamais fait quand il pareil pour le cercle le cercle polaire par contre pour préparer ça il a voulu aller atteindre le pôle nord en solitaire mais c'était pas le premier c'était le ça aurait été le deuxième homme qui l'aurait fait et il a vraiment cette idée de vouloir faire des choses de dépasser des choses qui n'ont pas été faites je pense que j'ai peut-être une réponse intéressante pour toi et qui est hyper actualisée du coup qui était présente alors je t'en parle parce que du coup c'était la personne qui a dirigé je mets en recherche c'est le professeur Grégory Michel qui a travaillé en fait sur le tempérament à savoir que le tempérament ce que je disais c'est que c'est biologiquement déterminé c'est-à-dire que tu as plusieurs types de tempérament tu vas avoir du coup la personne qui va être ce qu'il appelle le novelty seeker qui va avoir besoin de sensation dopaminergique tu vas avoir celui qui va être un regard dépendant donc vraiment le besoin d'attribution sociale ou vraiment de regard social et tu vas avoir un autre type qui va être l'évitement de la douleur voilà et il y en a un quatrième c'est la persévération mais tout ce qui est plus ou moins venu après lui il a travaillé sur ça avec les mecs qui font du base jump je trouvais ces recherches très intéressantes parce que du coup il s'est bien rendu compte que dans l'évaluation des personnes qui faisaient du base jump on avait des profits qui c'étaient plus des profits de novelty seeker c'est-à-dire qu'il t'en faut toujours plus pour trouver ton plaisir et là à l'heure actuelle ce qui est très intéressant et là on raccorde complètement quelque chose prépa physique je ne sais pas si tu regardes mais il me semble que c'est quand même quelqu'un de chez vous c'est Thibaudot ouais et Christian Thibaudot c'est un mec qui est extrêmement connu au Québec j'adore Christian Thibaudot enfin moi j'ai des références qui sont très hétérogènes mais tu vois moi par exemple j'ai travaillé énormément à ma réflexion avec les entraînements de Thibaudot de Christophe Cariot j'ai eu les livres de Vincent les fameux Delavier et Gandhi c'était des références aussi bon après il y avait d'autres qui sont des inspirations mais plus d'autres inspirations mais je pense que comme tout le monde j'ai mes youtubeurs préférés il y en a que je suis vraiment pour le délire et j'aurais vraiment aimé m'entraîner avec par exemple comme From You Want To God dans le délire il y a d'autres qui sont très intéressants sur leur chaîne je ne pourrais pas avoir une vue exhaustive de tout mais Nassim moi j'ai adoré faire une vidéo avec lui c'est quelqu'un de très intéressant et très passionnant je me suis régalé sur ça et je me régale encore en regardant certaines de ses vidéos mais il y en a beaucoup il y en a beaucoup beaucoup mais pour en venir à ça du coup voilà Christian Thibaudot moi j'ai adoré son interprétation du tempérament et ce qu'il appelle les neurotypes les neurotypes je l'avais entendu dans un de ses podcasts sur ça les neurotypes adapter son entraînement son alimentation en fonction de son neurotype c'est ça donc écoute moi je trouvais passion s'il passe par là je lui passe mes sanitations ça serait un plaisir de discuter avec lui de la construction de sa réflexion autour de ça j'aurais vraiment aimé et j'ai trouvé très intéressant son approche en l'ayant un peu lu donc là je pourrais pas trop te redire parce que là je suis sur beaucoup d'autres choses mais en termes de voilà il faut savoir que du coup les neurotypes vont dépendre en fait de telle telle molécule dans ton cerveau qui a on va dire tu es prédisposé à avoir telle telle molécule qui vont activer ton cerveau ou telle autre molécule qui vont être en déficit par exemple sur les dopaminergiques le novelistiqueur donc la recherche de sensations tu vois par exemple moi j'ai travaillé à un moment donné avec ça j'ai essayé de voir un peu mon angle d'attaque à la salle comment je pouvais aider certaines personnes en ayant un peu cette approche et je l'ai trouvé hyper pertinente déjà pour moi moi je sais que j'ai un neurotype qui va demander par exemple une activation très longue avec des gammes d'amplification très longues pour être activé d'un point de vue neuro parce que je sais de quel neurotype je suis et quand j'ai essayé de travailler avec du coup moi ce que je savais en psychologie comment je pouvais du coup identifier certaines personnes et quand elles venaient de me demander par exemple d'avoir un échauffement adapté et bien je travaillais du coup avec moi mes connaissances en psychologie sur le tempérament et sur ce qu'a travaillé du coup le directeur de recherche et en même temps sur ce que Thibaudot a fait et je te promets qu'il y a une correspondance folle ça marche pour moi ça marche à tous les coups et c'est très très intéressant de voir ça et pour répondre du coup pour revenir à Mike Horn du coup le neurotype pour moi je pense ça peut être une réponse c'est à dire que lui je pense que c'est un mec qui a besoin de voir de la nouveauté c'est un mec qui a besoin de se dépasser il a besoin de plus et tu le vois sur ses expéditions la dernière il a failli passer quand même et je pense que tu vois le problème du toujours plus c'est qu'on en a pas assez ouais c'est vrai que pour le coup il met vraiment en risque sa santé bon là au moment sans spoiler ou quoi que ce soit maintenant on le sait mais dans l'expédition que je lis là dans Conquérant de l'impossible c'est la polaire ? ouais c'est le cercle polaire mais juste avant en fait qu'il attaque le cercle polaire il a voulu aller au pôle nord en fait en passant par la Russie pour faire un petit peu son acclimaté son acclimaté j'ai perdu le mot enfin s'acclimaté un peu au froid et on va dire faire sa première son premier vrai travail pour ensuite attaquer tout le ça lui sert d'entraînement bon il est pas arrivé jusqu'au bout puis il a perdu il a perdu des doigts il s'est fait amputer il le savait quand il est allé qu'il prenait des gros risques il le savait et encore il a failli ne pas ne pas laisser tomber l'expédition il voulait vraiment aller jusqu'au pôle nord il lui est resté quelques dizaines ou centaines de kilomètres à marcher encore mais après de nombreux médecins qu'il a eu au téléphone par satellite qui l'ont dit écoute tes doigts là il faut absolument que tu rentres parce que si tu attends un peu plus on ne pourra plus jamais rien récupérer donc tu vois il a vraiment un gros risque pour sa santé pour lui-même il le sait et pourtant il était prêt à continuer finalement il est revenu il y en a qui ont besoin d'aller au-delà d'eux-mêmes il y en a qui ont besoin de réponses après je comprends j'admire totalement ce que tu me dis et ce qu'il a voulu faire mais il y en a ils ont besoin de savoir s'ils peuvent aller au-delà d'eux-mêmes je trouve qu'il y a un de plus beau dans une vie de se connaître soi-même et de connaître de quoi on a été fait moi je suis fasciné par ceux qui font des Iron Man j'arrête pas d'en regarder je ne sais pas il y a une série je l'ai mise sur du coup la chaîne au bout des psychés sur la chaîne c'est une mini-série sur les Iron Man les préparations aux Iron Man c'est fabuleux le boulot qu'ils font l'abnégation le travail la périodisation d'entraînement et la préparation au jour J et le jour J c'est aller au bout de soi il faut même se dépasser je trouve ça extrêmement fascinant également après l'explication un peu et la piste potentielle et même très probable des neurotypes comment on se comporte où c'est qu'on va aller rechercher un peu sa satisfaction son bonheur il y a d'autres choses qui viennent par-dessus le tempérament c'est quelque chose mais t'as effectivement le caractère t'as le le passé la personnalité t'as plein de choses qui rentrent en ligne de compte mais voilà il y a un déterminisme non mais c'est très intéressant effectivement Christian Thibodeau on parle beaucoup il a vraiment cette approche là j'essaierai de l'avoir sur le podcast dans le futur j'aurais vraiment beaucoup de questions à lui poser il a fait une formation dessus si tu fais une interview avec lui n'hésite pas à m'éviter ça avec plaisir je note ça dans un point je note ça mais sa formation sur les neurotypes a été présente sur son site il faisait une petite formation qui était sur un site aussi très intéressant de plateforme mais moi je trouvais que ses neurotypes et les formats d'entraînement qu'il proposait étaient très intéressants et pouvaient répondre aussi à un moment donné à des limites qu'avec certains tu vois moi j'en avais beaucoup en fait concrètement ton entraînement l'efficience dans ton entraînement il va aussi dépendre de quelque chose de très primordial c'est l'échauffement en fait il y en a beaucoup qui squeezent ça et qui vont le mettre de côté et qui sont pas dans une zone d'efficience maximale d'entraînement ou qui dépassent la zone d'efficience maximale et qui vont au trauma en fait et tu vois cette limite elle va se trouver aussi dans la compréhension de soi et de son fonctionnement tu vois par exemple il est recommandé par exemple comme je te disais pour les dopaminergiques d'avoir des gammes d'amplification qui vont être un peu plus longues et qui vont respecter l'activation nerveuse de l'individu pour le mettre tu vois vraiment dans cette zone d'efficience maximale avant d'entamer du coup par exemple sa gamme de force tandis qu'il y en a d'autres par exemple ceux qui vont du coup être par exemple dans l'évitement de la douleur eux ils sont déjà stressés de base ils vont avoir un taux de cortisol et une activation nerveuse qui est déjà présente donc si tu les fais trop pousser tu vas les mettre dans le mal tu vois si tu leur donnes des gammes d'amplification beaucoup trop longues tu vas leur faire mal tu vois c'est des choses très simples au final mais qui je trouve moi m'ont beaucoup parlé dans l'encadrement sportif que j'ai donné en tout cas sur le site universitaire sur ça mais je pense qu'il y a des réponses là à l'heure actuelle après comme je te dis je n'ai jamais vu Mike Horn je n'ai jamais parlé j'ai vu juste des interviews je trouvais très intéressant son travail son engagement mais pour moi la seule réponse à l'heure actuelle je peux t'amener sur pourquoi il fait ça je pense que si on est vraiment d'une manière très pragmatique des choses très simples le neurotype je pense qu'au niveau du neurotype on a une réponse mais je ne peux pas être plus loin toujours à bigorécis je ne pense pas mais le neurotype c'est peut-être une réponse une des premières questions que je m'étais notée vraiment une des premières interrogations que j'avais quand j'ai préparé cet épisode c'était de savoir concernant ces dysmorphies musculaires est-ce que tu penses qu'il y a une augmentation de la fréquence on va dire ce dernier siècle et qui pourrait être imputable à tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux la popularisation du fitness on en a parlé tout à l'heure des salles qui ouvrent les comptes Instagram qui pullulent le toujours plus toujours plus gros sans forcément enfin forcément ça a quand même un impact tout ce qui est l'utilisation de produits dopants qui faussent complètement ce qu'on peut atteindre de manière naturelle sans utiliser comme dop on pourrait confirmer aujourd'hui que tout cet avènement aux réseaux sociaux et au toujours plus du fitness a contribué à augmenter la fréquence de dysmorphophobie de dysmorphie musculaire ou même de bigorexie peut-être aussi la question elle est compliquée en fait la réponse aussi est-ce que tu penses qu'il y avait moins de dysmorphie il y a 15 ans par exemple lorsqu'il y avait zéro réseau le problème c'est qu'on n'a pas toi enfin ça fait quand même 4-5 ans que je suis dessus à fond j'ai quand même un gros survol de la littérature internationale sur cette thématique précise vraiment très ciblée à l'heure actuelle je ne pourrais pas te dire la fluctuation parce qu'on n'a pas fait d'études tous les ans ou on n'a pas eu de très grosses cohortes tous les ans pour dire là sur notre échantillon de population on a tant de prévalence sur le même échantillon de population on a tant de prévalence tu vois et voir qu'il peut y avoir une augmentation une diminution c'est dommage on aurait eu des choses très intéressantes en disant regarde là il y a eu un influenceur qui a fait beaucoup de choses qui a été très connue qui a eu tel coup ou il y a eu telle chose qui a été mis en avance cette année au niveau de la mode et l'hashtag et on aurait eu des éléments en fait peut-être pas de causalité mais on aurait dit là il y a des corrélations intéressantes il y a des questions à se poser on aurait pu avoir ça mais ça on est uniquement sur des stats des études un peu scientifiques des choses des mesures on va dire mais je peux comprendre qu'effectivement c'est difficile de confirmer des grandes lits mais toi d'un point de vue personnel si je te demande un peu ton avis de ce que tu ressens du coup je vais beaucoup parler de la façon dont moi j'ai vécu le fitness j'aurais été un body qui aurait fait vraiment du body j'aurais peut-être eu un discours différent donc là ça vraiment parler de mon avis va dépendre vraiment de ma trajectoire à moi dans le sport mais bien sûr mais t'as quand même un bon retour par rapport à ça oui oui mais voilà c'est vraiment pour dire que mon avis là je le construis sur quelque chose qui est une impression vraiment une impression très subjective oui bien sûr savoir qu'effectivement les prévalences on voit des fois des augmentations sur la littérature tu vois par exemple moi j'avais relevé dans ma revue de littérature j'ai publié la hausse analmico-psychologique il y a deux ans qu'on avait entre 5,9 et 44% dans les populations étudiées tu vois et moi dans mes échantillons de population quand je fais des études j'ai entre 18 et 20% de prévalence tu vois dans les cohortes que j'ai ça fluctue ça fluctue en fonction de là où tu es mais moi après de ce que je pense sur ces dernières années c'est qu'effectivement on a toujours eu des égéries des gens savoir que la dysmorphine musculaire mon explication va dépendre de cette information aussi la dysmorphine musculaire c'est du coup vraiment la symbolique du corps masculin musclé viril bon il y a une partie très féminine aussi qu'il faudrait aborder sur l'attribution aussi de on va dire de ces critères un peu qu'on peut retrouver dans la dysmorphine musculaire chez les filles à l'heure actuelle est-ce qu'elles sont dans la dysmorphine musculaire est-ce que maintenant c'est une nouvelle entité nosographique aussi qu'il faut créer parce qu'avant on a des bodybuilders on trouvait qu'il y avait des bodybuilders qui souffraient de dysmorphine musculaire mais à l'heure actuelle tu vois il y a eu l'élan fitness qu'il y a chez les filles je me pose la question si au final il n'y a pas une forme spécifique de dysmorphie musculaire féminine tu vois ça ça serait nouveau mais là ça serait tous la finesse et ce qu'on appelle l'ines vraiment la finesse et le muscle tone vraiment le muscle galbé être galbé être fit pour les filles mais est-ce que c'est différent de ce muscle musculaire oui parce qu'on sait très bien qu'il y a quelques siècles les critères de beauté en tout cas chez les femmes c'était pas du tout d'avoir un muscle galbé au contraire c'était l'absence musculaire et puis plutôt d'avoir un corps bien portant c'est-à-dire qui mange bien qui a des bourrelés qui dépassent c'était ce qui était considéré comme beau excitant c'est ça on est vraiment sur de toute façon la beauté on a toujours dit Freud l'a dit que c'était subjectif mais que c'était quelque chose qui était très important à la société mais il faut vraiment voir ça en termes d'évolution je pense que c'est plus une interprétation sociale et anthropologique ce dessus mais concrètement avec la venue des médias la venue de l'hyper médiatisation c'est surtout ça on est H24 connecté on est H24 envahis d'images on n'était pas autant envahis d'images il y a quelques années et là à l'heure actuelle on a une pollution visuelle qui est absolument extraordinaire je veux dire tu ouvres ton téléphone sur Instagram si tu aimes un peu le sport tu vas être tu vas être spamé d'images comme ça c'est là effectivement on le sait que plus on regarde des images de corps hyper musclés hyper mains sportives en plus avec l'association des hashtags LC tout ce que tu veux plus on va être sujet à internaliser des normes déviantes le problème c'est que quand tu internalises ces normes déviantes à un moment donné tu vas vouloir les appliquer à toi et le problème c'est que tu vas de plus en plus creuser le fossé entre ton corps réel ton corps idéal et le corps que tu peux te donner en fait et là le problème c'est qu'effectivement le fossé se creuse depuis quelques années à cause je pense pas pour me dire à cause de ce réducteur mais en lien avec l'hyper médiatisation qu'il y a à l'heure actuelle et d'autant plus chez les jeunes personnes à l'époque on regardait des films d'Hollywoodien on regardait Rambo on regardait Terminator on regardait des choses comme ça avec des Schwarzenegger ou des Stallone musclés tu vois on a toujours toujours valorisé ces gens là dans la masculinité dans nous dans notre construction en tant qu'homme tu vois c'est quelque chose qui est important mais à l'heure actuelle les identités de genre sont complètement profondues donc je trouve qu'on est sur une époque charnière qui est très intéressante en termes de construction identitaire tu vois il y a un peu à un moment donné un flou je ne sais pas si on peut dire un flou mais on est sur une recherche de savoir comment on peut se définir à l'heure actuelle il y a tellement d'identités qui émergent il y a tellement de profits que moi je trouve ça très intéressant mais dire que la dysmorphie musculaire elle augmente oui je pense que oui la prévalence a augmenté parce que du coup on avait des gens peut-être qui avaient comme je te disais d'une manière prodromique c'est vraiment les premiers signes qui avaient des formes un peu du comportement alimentaire image du corps on ne sait pas trop et bien là le fait de trouver du fitness derrière il y a une forme qui va dynamiquement évoluer vers quelque chose qui va s'apparenter à des sports musculaires ils n'auraient peut-être pas consulté ces médias ils n'auraient peut-être pas eu ces facteurs de risque en plus peut-être que ça serait resté sur un trouble du comportement alimentaire simple donc moi je pense mais je suis entièrement je suis entièrement d'accord avec ça j'ai aussi cet avis c'est que plus tu vas consulter enfin je pense qu'il n'y a pas besoin non plus de sortir de Saint-Cyr si on prend juste la base en train de se dire consulte toute la journée des physiques considérées comme plus ou moins parfaits enfin des physiques avec une telle norme où on te rabâche sans arrêt que c'est ce qui correspond à la performance c'est ce qui correspond à l'élite à ce qu'il faut atteindre etc et effectivement tu te fous ça Antoine que ça te crée un certain complexe parce que quand tu te vois mais c'est dans tous les milieux la vulnérabilité des gamins enfin je dis gamins mais des pré-ados tu vois le problème c'est qu'il ne faut pas oublier qu'un adolescent pré-ado il n'a pas cette maturité neurologique il ne faut pas oublier ça son cerveau il est en développement donc du coup savoir qu'il va être plutôt poussé à l'affectif plutôt qu'au raisonnement à cause du développement pas encore abouti de son cortex préfrontal et c'est notamment ce qu'on va évaluer nous après au niveau de la cognition c'est ce qu'on appelle du coup des métacognitions le fait d'avoir un raisonnement tu vois de l'abstraction réflexive d'avoir une vue d'enceinte et ça ce sont des capacités vraiment des conditions vraiment supérieures mais ça ça se développe avec le préfrontal on ne peut pas les avoir avant d'avoir cette maturité neurologique tu ne pourrais pas demander à un enfant c'est pareil la maturité neurologique tu ne peux pas demander à un enfant à être propre à deux mois ce n'est pas possible parce que neurologiquement ce n'est pas abouti d'un point de vue développemental et bien là c'est la même chose et tu vois chez ces adolescents pré-ados le problème c'est qu'ils vont être envahis d'images ils vont être pollués d'images qu'ils vont dire regardez ça c'est le corps normé et bien ça va résonner à l'affectif ils vont l'internaliser et ça va jouer ça va jouer et je pense que c'est des fabuleux leviers aussi pour vendre on crée un besoin là on est sur quelque chose de très marketing mais moi je pense qu'à l'heure actuelle effectivement il faut faire attention aussi à ces élans de mode qui peuvent faire du mal et aller chercher des populations très ciblées ça il faut faire attention je pense il faut le prévenir tu vois les programmes de prévention ils n'existent pas sur la dysmorphine musculaire moi je lutte pour ça je lutte actuellement pour ça pour la dysmorphine musculaire mais au sens plus large tu vois dans le sport les consommations de produits combien il y a de gamins qui vont commander des protéines ou de la créa ou n'importe quoi qui vont les mésutiliser et là je vous recommande vraiment les recommandations de l'ANSES c'est les guidelines qu'ils ont fournis le fait qu'il y a des posologies le fait qu'à un moment donné si vous avez des pathologies rénales, cardiaques ou hépatiques il faut faire attention à ce que vous prenez et le fait qu'au niveau du foin on ne peut pas tout métaboliser si vous avez des médicaments mais si vous prenez des compléments alimentaires ça va moins bien métaboliser vos médicaments donc il y a plein de choses il faut faire attention à plein plein de choses et ça on ne les éduque pas tu vois moi j'aurais milité pour pouvoir à un moment donné leur donner ces guidelines il y a plein de youtubeurs qui font des choses fabuleuses mais je pense qu'il y a plein d'influenceurs aussi qui en profitent un peu et ça tu vois moi j'ai un peu peur des fois de ça tu vois de profiter de cette ouais ouais non mais je suis entièrement d'accord enfin comme je le répète évidemment c'est sûr que l'avènement des réseaux et de la mise la mise en image de accessible H24 tout le temps et même quand tu ne veux pas forcément le voir on te renvoie à l'image ces corps ultra bodybuildés pour les mecs ou alors ultra fit pour les femmes mais bon c'est le cas dans le milieu artistique aussi chez les acteurs les actrices dans la mode le maquillage le mannequinage j'imagine aussi et peut-être je pense qu'on sera tous plus ou moins d'accord avec ça je veux dire on te soumet des images constamment ça te change un peu ta perception et peut-être pour pousser la réflexion un petit peu plus loin tu vois moi c'est des choses que je me disais sans vouloir me mettre à dos qui que ce soit et encore une fois je ne vais rien affirmer ça va peut-être être sujet de réflexion future mais est-ce que par exemple si on prend une fit girl lambda qui montrerait donc ses exploits qui aurait la génétique pour montrer qu'elle a un corps extrêmement fit elle fait des exercices etc elle participe un peu à cette élite que toutes les filles voudraient atteindre tu vois enfin les formes classiques et si tu veux sous un discours un petit peu alors je ne dis pas qu'elles sont toutes comme ça attention encore une fois c'est des réflexions je pousse à la réflexion et à se demander sous un discours un petit peu la femme libre on se détache des standards on fait ce qu'on veut mon corps m'appartient et je répète encore une fois c'est pas une attaque contre le féminisme particulier ou quoi mais un peu cette idée de le corps m'appartient etc est-ce que en voulant donner ce discours de les femmes vous faites ce que vous voulez finalement leur image et ce qu'elle renvoie d'un point de vue psychologique est complètement à l'opposé à savoir je suis le standard si vous n'êtes pas comme moi vous serez malheureuse et ça renvoie à des filles à des femmes qui n'ont pas ce corps qui se rendent compte qu'elles ont plein de défauts elles se disent ok en fait oui le corps m'appartient etc mais en même temps pendant qu'on me dit ça pendant qu'on me dit que je dois être libre et que et que la femme fait ce qu'elle veut d'un autre côté on est en train de me marteler le visage comme quoi il faut que je sois fit et du coup où c'est que se trouve où c'est que se trouve le libre-arbit dans un sens tu vois je veux dire c'est hyper compliqué comme truc parce que oui je fais ce que je veux mon corps m'appartient et je me détache de tous les standards mais en même temps inconsciemment on me fout dans la tête à chaque fois que j'ouvre mon fil Instagram que je dois être comme ça et que si je ne suis pas comme ça je ne vaux pas le coup tu vois un peu ce que je veux dire écoute c'est intéressant ce que tu dis parce que du coup moi ça me fait penser à pas mal de personnes qui ont avoué par exemple se doper donc que ce soit homme ou femme confondue des gens qui te disaient moi je suis nati moi je suis nati des gens qui ont fait des tours à l'hôpital en te disant qu'ils avaient une mauvaise fièvre alors que c'était sans doute une misutilisation du DNP avec associé des stéroïdes anabolisants des gens qui tournaient full trembo équipoise testo par exemple en mode de croissance et qui te disent full nati et qui derrière on te dit regardez moi j'ai juste ce programme de muscu traditionnel si vous voulez prendre de la masse faites le même problème que moi nati vous allez arriver alors que les mecs ils étaient chargés comme des moulets pareil pour des nanas des nanas qui tournent avec des molécules des molécules qui sont peut-être un peu moins fortes que celles des hommes comme la navarre des choses comme ça des molécules de pain elles sont une nanabolisante du coup plutôt utilisée chez une fille et qui vont dire regardez moi avec mon programme je peux avoir ça et puis je suis heureuse et c'est totalement faux parce que moi je tu vois il y a eu un effet très intéressant et je reprends sur un truc aussi parce que je suis en correspondance j'ai commencé une correspondance à quelqu'un il faut que je lui réponds non plus mais ce qui était intéressant tu vois c'est qu'après la vidéo de Nassim j'ai eu pas mal de monde qui m'a contacté du coup sur les réseaux sociaux donc sur mon Instagram de Body Psyché ou sur du coup le site et avec qui j'ai beaucoup discuté notamment certains tu vois c'est pas des gros influenceurs ou des gros influenceuses mais des gens tu vois qui ont plusieurs dizaines de milliers de personnes en followers quoi entre 10 et 500 c'est pas négligeable tu vois et on discutait ils me disaient ben oui oui mais on vend aussi une facette qui est hyper joviale hyper heureuse mais derrière on est aussi très en plein très sujet en fait aux doutes aux questionnements et aux mal-être le fait de ne pas être assez bien ce sont des gens comme tout le monde mais effectivement qu'est-ce que certains mettent en avant dans cette vitrine numérique on peut beaucoup contrôler l'image il faut pas oublier que les moi j'appelle ça des photos dopées c'est-à-dire qu'il y en a beaucoup qui mettent des photos qui sont prises par des photographes professionnels photoshopées et en plus qui ont derrière l'utilisation de produits ou des professionnels qui les suivent pour avoir une rigoureuse planification d'entraînement donc après vendre effectivement le fait que c'est natif et qu'on peut y arriver avec un programme simple à 20 euros effectivement derrière je pense que ça peut être un peu tu vois sur un adolescent qui va être mal dans sa peau et qui va être sujet du coup à cette impulsivité à cause du coup du fait qu'il est un peu immature et qu'il va vouloir acheter consommer facilement parce que du coup il a pas la retenue à cause du coup de son immaturité on va dire cognitive et du coup je pense que tu vois là c'est un jeu c'est un peu un jeu bébête quoi mais tu vois il y a une influenceuse qui a mis une publication qui était très intéressante et je vous recommande d'aller la suivre elle fait des trucs sympas c'est Roman Kov qui a fait une publication sur la dysmorphophobie alors pas la dysmorphophobie pas dysmorphie musculaire mais sur la dysmorphophobie elle a fait une publication dessus c'était assez intéressant où elle explique effectivement que même si ce sont des influenceurs des influenceuses ça n'empêche pas qu'il reste humain comme tout le monde et qu'ils sont sujets à avoir les mêmes problèmes que nous au quotidien et ce qu'on oublie souvent on est un peu dans l'idéalisation tu vois des influenceurs des influenceuses mais parce que a priori ça vend pas ça ça vend pas autant mais moi je dirais que l'honnêteté vend mieux parce que toi et moi on va avoir cette réflexion en disant mais moi je préfère suivre quelqu'un qui est honnête et qui va avoir une maturité sur ses problèmes de vie en disant moi j'y suis passé je te dis exactement comment je m'en suis sorti il y a plein d'autres façons d'en sortir moi je m'en suis sorti comme ça ou moi je galère sur ça donc je pourrais t'aider ou je pourrais pas t'aider sur ça moi je préfère aller faire quelqu'un qui est honnête envers lui-même que plutôt quelqu'un qui me dit moi je suis un dieu je suis parfait je n'ai aucun problème tu vois et j'y arrive facilement c'est pas possible là tu sais qu'il y a quelque chose en ciné en ostéo si vous avez ces fonctionnements là mais par exemple moi je fais beaucoup de supervision dès que j'ai un doute dès que j'ai des questionnements ou même sur moi moi j'ai fait un travail sur moi et aussi tu vois des fois je mène un travail personnel en ce qu'on appelle en supervision en intervision c'est là ok j'ai ce cas là là j'ai douté de moi ou là on se pense sur la difficulté j'ai du mal avec telle problématique comment faire tu vois donc au bout d'un moment quand t'as léré de la bouteille tu te dis bon là ok je connais la solution mais ça arrive certaines fois où tu as besoin de réfléchir les choses d'être humble envers toi même aussi tu vois et là quand tu vois effectivement des personnes qui te disent nos soucis ils peuvent tout faire et puis ils peuvent tout te vendre moi je sais pas tout faire et heureusement ouais bon et pour assurer peut-être s'il y a des influenceurs qui vont écouter ce podcast et qui se reconnaissent un peu dans l'idée de partager du contenu un peu trop parfait et qui ont peur de peut-être se montrer sur leur vrai visage il y a quand même un principe en psychologie qui est que si tu montres tes faiblesses ou ta difficulté tu es enclin en générer de l'empathie de la sympathie des gens et c'est pas parce que tu dis que t'as ce problème ou que t'es honnête sur tes difficultés que tu veux pas tout le temps renvoyer une image parfaite le fait de faire ça le fait de montrer tes faiblesses en fait va créer de l'empathie aussi sur ton audience sur ton public alors en plus d'être honnête tu veux dire tu vois moi je me situe plus dans cette interprétation là c'est plutôt quelque chose de plus sociologique mais là on se situe dans le fitness dans le fit game pour utiliser le mot là c'est un milieu de requin et je me dis effectivement alors moi j'ai pas pour objectif d'être influenceur ou quoi que ce soit c'est pas du tout mon truc mais ceux qui veulent vivre de ça je me dis que si à un moment donné ils montrent des faiblesses ou de la vulnérabilité est-ce que les gens ils vont pas taper dedans mais peut-être est-ce que justement quand tu as avoué ta propre faiblesse on ne peut plus t'attaquer dessus tu vois c'est un peu des principes ça me fait penser à le film 8 Mile à la fin il prend le micro il dit exactement tout ce sur quoi son adversaire pourrait l'attaquer et à la fin le mec il a plus rien à dire parce qu'en fait il a tout dit sur lui-même et puis il a amené d'une façon extraordinaire qui fait que ça laisse bouche paix son adversaire est-ce que pour les par exemple les influenceurs fitness le fait de donner leur faiblesse leur authenticité un petit peu ne va pas les démarquer de tous ces vendeurs de rêve et en même temps empêcher les autres de les attaquer sur des points parce que ouais mec tu peux dire tout ce que tu veux mais je l'ai déjà dit moi-même je l'avoue ça peut être aussi une stratégie marketing qui je trouve est un peu plus honnête il y a un mouvement social qui est très intéressant et moi je trouve qui est arrivé un peu trop tard mais qui est là quand même c'est la protection contre le harcèlement numérique enfin enfin c'est là tu vois et là je me dis qu'effectivement ces gens-là qui à l'heure actuelle avouent leur faiblesse ils peuvent se faire harceler aussi comme je dis à un moment donné quand il y en a qui baissent le bouclier il y en a qui attendent pour mettre des mandats c'est clair et net mais là à l'heure actuelle contre tu vois le cyber harcèlement c'est quelque chose qui est vu négativement donc si à un moment donné ils montrent une faiblesse est-ce que à l'heure actuelle dans cette société d'aujourd'hui qui a mis en place des systèmes contre le harcèlement numérique est-ce qu'ils vont pas être protégés est-ce que c'est pas vu et mal vu socialement de s'en prendre à quelqu'un qui est vulnérable tu vois moi je trouve qu'en ce moment c'est quelque chose qui est actualisé et heureusement que c'est arrivé parce que ça a fait beaucoup de mal j'intervenais avec du coup le conseil régional en collège et lycée je faisais de la prévention et je vous raconte pas le nombre de fois où des adolescents sont venus nous voir en nous disant ça c'était vraiment les interventions en classe quoi et il y a des fois quand on nous a dit ouais ben lui il y a une photo qui a tourné du coup il est mal parce que du coup il y a un moment de faiblesse il y en a un il a dit ça tout le monde l'a harcelé ou on a fait un groupe snap et puis on l'a harcelé ou j'ai hâte à l'harceler parce qu'ils ont fait un groupe snap ils ont commencé à mettre des photos de moi des photos de moi je pense que les gens se rendent pas compte de la trace que ça laisse chez un individu au niveau de sa construction identitaire et c'est un des déterminants de la dysmorphie musculaire les brimades à l'adolescence et c'est un point commun avec les troubles du comportement alimentaire et l'image du corps la dysmorphie musculaire elle se construit savoir que ton estime elle s'était énormément on va dire son développement sur l'estime de soi sauf que l'estime de soi ça se construit dans le positif dans le feedback positif que tu vas avoir tu fais quelque chose d'un feedback positif la gratification de tes proches de tes parents de tes amis là tu construis une estime de soi qui est positive qui est solide sauf que le problème c'est que concrètement si à un moment donné on n'arrête pas de te dire que t'es trop grand trop mince trop gros trop petit trop ci trop ça à un moment donné tu vas intégrer du négatif en toi et là effectivement ça laisse la porte ouverte au développement de pathologies qu'on appelle les body image disorder donc au sens large les troubles de l'image du corps ou les troubles du comportement alimentaire ou de tout autre pathologie comme je disais c'est dynamique le psychisme est dynamique il va trouver à un moment donné en fonction de l'histoire de vie et de l'environnement qu'il a à sa disposition de quoi exprimer une pathologie déterminée et c'est pour ça qu'on ne pourrait pas avoir des modèles prédictifs à 100% parce que ça va toujours être individu dépendant environnement dépendant il y a toujours un système on va dire un peu biopsychosocial ce que tu es en toi au niveau somatique la construction de ton psychisme mais aussi ce que tu rencontres dans l'environnement donc ça le harcèlement tu vois moi je suis vraiment vraiment opposé dessus à ce que les gens puissent agir en toute impunité je pense qu'à l'heure actuelle ce mouvement là a peut-être fait du bien aux gens qui sont passés aux aveux il y a un mouvement quand même dans le body d'aveux qui s'est lancé depuis 2-3 ans il y a beaucoup qui ont fait des vidéos confessions je m'en suis dopé j'ai fait ci j'ai fait ça on pourra reprocher à certains peut-être de jouer de jouer sur cette nouvelle mode pour ramener de l'audience mais bon à la limite je ne suis pas dans la com donc je ne pourrais pas ouvrir la définition de ça mais bon on va dire que c'est plus enfin je trouverais ça plus acceptable c'est plus honnête d'essayer de faire du buzz ou de l'audience en expliquant qu'on a utilisé des stéroïdes et puis qu'on le regrette et puis qu'on explique enfin qu'on essaye de faire de la prévention que les gens essayent de ne pas vendre du rêve plutôt que d'attirer des gens des âmes en peine en leur expliquant qu'ils vont pouvoir atteindre n'importe quel résultat alors que soi-même on est dopé et qu'on ne le dit pas et ce qui me permet de rebondir sur l'utilisation de produits dopants donc si on reste sur le milieu de la musculation du fitness les produits dopants essentiellement ce sont des stéroïdes anabolisants qui vont permettre d'augmenter la masse musculaire ça ça va être une des conséquences finalement on va peut-être pas parler de ceux qui font des compètes de ceux qui ont le pour le contre enfin les côtés positifs et les côtés négatifs ils connaissent tout et en fait ils prennent une décision par rapport à un objectif qui va être une compétition et ils prennent une décision par rapport à ça on va peut-être parler du sportif amateur de celui qui va en salle qui n'a pas tant d'objectif de compétition qui ne connaît pas vraiment tous les aspects négatifs et positifs et qui veut le faire parce qu'il va augmenter ses résultats etc donc là on est peut-être sur une conséquence d'une dysmorphie plus ou moins donc déjà est-ce que tu confirmes ça dans un sens pour l'individu qui va alors je pense qu'il faut vraiment la définition de la dysmorphie musculaire parce que c'est ce qui avait été un peu reproché sur la vidéo avec Nassim pourtant on l'a bien expliqué plusieurs minutes précises mais vraiment la dysmorphie musculaire comme je disais au départ c'est vraiment le faut vraiment le voir comme la pathologie identifiée c'est-à-dire qu'on peut mesurer quantifier diagnostiquer sur le fait que l'individu pense qu'il n'est pas assez musclé d'une manière spécifique sur un groupe musculaire ou de manière générale ça va générer une détresse vraiment clinique significative d'ailleurs de l'angoisse de la dépression ça va générer aussi peut-être des passages à l'acte une pratique problématique de l'activité physique donc c'est-à-dire une mauvaise pratique du sport parce que le sport n'est pas pathologique c'est l'individu qui pratique qui le rend pathologique il ne faut pas oublier l'outil n'est pas pathologique c'est l'utilisation c'est l'utilisateur qui en fait quelque chose de délétère et que du coup derrière on ne peut pas attribuer cette souffrance à quelque chose d'autre à une autre pathologie à une autre consommation donc on va voir après toute une constellation de problèmes et qui vont se rajouter dessus il peut y avoir des comorbidités c'est-à-dire des pathologies associées comme par exemple effectivement l'addiction au sport la consommation de stéroïdes anabolisants l'addiction aussi au stéroïde anabolisant un rythme de vie qui va effectivement on va dire détacher l'individu d'un fonctionnement social adapté avoir ses amis le resto de ses amis avoir une copine et bien non tout ça ça va être complètement squeezé mis en second plan pour effectivement vraiment pratiquer au plus près de son objectif et là effectivement l'objectif du sport c'est plus bien-être c'est la régulation du poids comme chez l'anorexique ça va être la régulation du poids sauf que l'anorexique régule vraiment la masse grasse la masse musculaire peu importe du moment qu'on voit le plus possible le dessin vraiment de la forme squelettique presque qu'on s'y reproche là le body lui il veut plus de masse graisseuse et que de la masse musculaire tu vois c'est pour ça qu'on l'appelait verser anorexien la dysmorphie musculaire à la base mais tu vois que le sport la pratique problématique du sport qu'on retrouve du coup chez les anorexiques on le retrouve aussi dans la dysmorphie musculaire donc vraiment la dysmorphie musculaire il faut bien la redéfinir avant de vraiment la voir chez les individus et voir vraiment que l'individu qui en souffre il y a une forme vraiment caractéristique on peut voir des formes prodromiques comme je le disais peut-être à l'adolescence parce qu'on ne sait pas trop quand est-ce que ça apparaît si ce n'est qu'effectivement on sait que ça il y a des traces il y a des leviers qui vont amener à développer la dysmorphie musculaire sur une forme adulte donc au final on n'a que des outils pour évaluer les formes adultes on n'a pas des outils pour évaluer les formes ado et enfants donc vraiment il faut voir ça comme ça voilà et du coup pour le voir chez quelqu'un en salle c'était bien ta question ? ouais c'était de se dire que l'utilisation de stéroïdes d'anabolisant chez quelqu'un qui ne fait pas de compète ou quoi peut-être un signe ou une conséquence de quelqu'un qui souffrirait de dysmorphie musculaire en fait parce que c'est mettre en danger sa santé quand la personne n'a pas nécessairement toutes les informations elle va y aller un peu à tâton et elle va prendre des risques pour sa santé puis même des fois elle va en avoir conscience oui je sais que je risque de développer de l'acné oui je sais que je peux dérégler complètement mon axe hormonal mais je le fais quand même pour quelles raisons ? pour prendre du muscle parce que je ne me sens pas bien alors que derrière il n'y a pas d'objectif hors que ça que résoudre ce problème dit d'image de soin c'est compliqué parce que d'un côté je suis un professionnel de santé je ne peux pas dire si à un moment donné ça lui fait du bien de faire une queue une fois dans sa vie d'avoir une shape de fou et d'être heureux et que ça résolve tous ces problèmes qu'il le fasse je ne peux pas dire ça mais est-ce que tu crois que ça peut réellement ? je ne sais pas moi j'ai déjà vu des gens avec qui je poussais des partenaires d'entraînement ou même après des jeunes j'ai déjà vu des gens se lancer à fond à un moment donné dans le body parce qu'ils avaient besoin d'obtenir quelque chose parce que c'était temporellement ce dont ils avaient besoin temporellement ils sont au passage à la fac ils sont sur à un moment donné le casque public la dysmorphie musculaire a été aussi travaillée sur le regard social du sexe opposé le fait d'être attirant de se sentir attirant et désirable et ça la musculature fait qu'à un moment donné on attribue effectivement à la musculature la construction de la masculinité de l'homme donc c'est important aussi de se sentir on est toujours très homme ça me dérange un peu des fois de ne pas parler de ce côté plutôt féminin mais effectivement il y a encore un flou je vais peut-être m'employer à faire ça sur mes prochaines recherches mais en tout cas moi c'est quelque chose que je n'ai pas squeeze dans mes cortes je suis en train de le travailler mais concrètement concrètement la réponse elle est compliquée parce que effectivement quelqu'un qui se dope comme je disais oui moi j'ai vu des gens qui se lançaient à fond temporairement comme je disais c'était vraiment le but et qui ont fait une compétition et qui ont arrêté et qui ont dit c'est bon j'ai trouvé ce que je cherchais j'ai fait un podium j'ai fait ci j'ai fait ça ça me suffit ça m'a coûté j'ai compris ce que ça m'a coûté ça m'a coûté cher en termes financiers ça m'a coûté cher sur ma vie intime sur ci sur ça j'arrête j'ai vu ce que j'ai vu voilà tu vois c'est comme il y en a certains qui se disent dans ma vie je veux faire un marathon dans ma vie je veux voir une fois ça dans ma vie je veux faire une mais il y en a ils ont besoin d'aller chercher quelque chose à un moment donné s'ils trouvent ce qu'ils cherchent super par contre moi j'ai toujours peur et je mets toujours en garde des jeunes quand ils me disent moi je dis toujours concrètement je peux pas te dire oui ou non parce que si je leur dis non je sais très bien qu'il va y avoir l'effet opposé ils vont vouloir le prendre ça c'est l'effet coercitif il y a toujours l'effet inverse il est libre de faire ce qu'il veut c'est un individu il fait ce qu'il veut par contre moi je dis je mets toujours en garde je fais par contre voilà si tu décides de le faire si tu décides de le faire fais-le intelligemment c'est à dire qu'à un moment donné si tu le fais pour pas te respecter ça sert à rien de le faire parce que là si c'est pour concrètement te faire du mal et là il faut te l'avouer que tu vas te faire du mal par contre si tu as un objectif construit derrière qui je suis pour te dire non j'ai pas à te dire non tu fais ce que tu veux de ta vie tu es un individu avec un libre arbitre par contre il va y avoir des conséquences et ça il faut que tu sois averti c'est à dire qu'à un moment donné si tu prends telle ou telle molécule il y a un livre qui est intéressant qui s'appelle Anabolix pour les professionnels de santé qu'il y aura un livre de tous les stéroïdes anabolisants et toutes les hormones dopantes et dedans il y a des axes tu m'avais donné la référence je m'en souviens la dernière fois qu'on avait discuté et c'est extrêmement intéressant justement parce que ça permet à ce moment là d'aborder peut-être les conséquences des produits et d'un point de vue psychologique ce serait peut-être intéressant de l'évoquer dans la pratique du dopage c'est des gens qui vont à un moment donné se faire des injections intramusculaires donc intramusculaires pour les stéroïdes anabolisants et où si en plus ils cumulent l'hormone de croissance elle va s'injecter en sous-quitané avec l'insuline donc à un moment donné ça veut dire que si on ne respecte pas notamment pour l'intramusculaire des règles d'asepsie c'est l'aseptisémie assurée c'est la grande laine il y en a un je sais qu'on a raconté une histoire j'y étais pas je ne peux pas te dire mais tu vois c'était un des collègues qui s'entraînait à Montpellier il y en a un qui s'est dopé sauf qu'il s'est loupé il s'est fait une infection sur la jambe il a fallu perdre sa jambe et tu vois dans Anabolix savoir que les américains avaient fait des campagnes pour les bodies tu vois au lieu de leur dire vous n'avez pas le droit c'est pas bien et compagnie mais quoi qu'il arrive même si on leur dit non ils vont consommer ils vont le faire quoi qu'il arrive tu peux pas les gens vont dire même si tu leur interdis ils vont le faire et du coup ils ont dit on va leur apprendre à mieux le faire ceux qui veulent vraiment le faire autant les protéger de ce passage à l'acte donc ils avaient fait des livrets pour apprendre à se piquer carrément tu vois donc du coup au moins ils avaient des règles d'asepsie et le fait de ne pas s'échanger les soignes parce qu'en plus c'était des campagnes qui dataient un peu mais tu vois c'était un peu à l'époque tout ce qui était VIH et compagnie donc ceux qui se refliaient les seringues autant me dire que là ben concrètement en période du coup quand ça avait pété au VIH en années 80 autant te dire mais ça de filer un protocole comme ça pour expliquer comment utiliser une seringue est-ce que ça incite pas certains qui par exemple leur seule objection de passer à l'action leur frein unique ça aurait été de j'ai peur de mal faire quand même se piquer etc et là on leur met sur un plateau voilà comment on fait oh ben merci finalement je teste tu vois on a les mêmes réflexions avec les salles de shoot est-ce que ça va pousser les gens à consommer tu vois c'est j'ai pas de réponse à te donner sur ça mais moi je pars du principe que l'individu on a une vie sur terre il fait des choix et à un moment donné il y a des choses qui sont interdites par la loi si il décide on a chacun son libre arbitre exactement si à un moment donné il décide d'avoir une expérience qui lui appartient qu'il le fasse au moins en se mettant en sécurité il y en a qui ont vu traverser il y en a qui ont vu traverser une intersection au feu rouge en fermant les yeux pour se sentir vivant écoute ils le font mais c'est très très complexe tout ça parce que moi je suis partisan aussi de l'idée du libre arbitre de chacun fait ses choix mais c'est quand même extrêmement complexe parce que à partir de quand je veux dire il y a de l'influence depuis des années en fonction de son parcours de ce qu'on a vécu de qui on a rencontré et à un moment donné est-ce que le libre arbitre il existe vraiment ou alors est-ce que c'est juste un amas d'expérience et de feedback sans arrêt qui fait que t'as pris cette décision c'est un peu comme on le voit en politique les gens sont absolument et c'est pas une c'est pas un reproche mais les gens sont absolument certains de voter pour leurs idées ils sont certains que c'est cette idée qui est bonne etc mais est-ce que c'est pas des années des années de matraquage médiatique sur un sujet est-ce que c'est pas de la manipulation de masse à un moment donné il y a des statistiques des choses qui le prouvent c'est difficile tu vois quand quelqu'un me parle de dopage qui va passer à l'acte moi je fais vraiment je fais pas du paternalisme ça sert à rien je suis là pour de la prévention santé moi je donne des infos c'est à un moment donné les gens ils ont envie de prendre des risques je peux pas leur interdire comme je dis ça sert à rien on aurait la fait inverse par contre je leur dis bien tu vois je les mets bien en garde que pourquoi et je les fais réfléchir sur ça mais pourquoi tu as besoin d'avoir quelque chose de plus est-ce que c'est quelque chose qui va vraiment être nécessaire est-ce que ça vaut le coup de jouer à la rigolette russe aussi avec ton corps est-ce que du coup tu sais qu'à un moment donné tu peux tout perdre c'est-à-dire que concrètement tu fais une mauvaise réaction de produit tu claques tu te piques à un moment donné dans un vaisseau une artériole tu fais une embolie pulmonaire tu claques tu te je sais pas tu te surcharges trop ton corps répond pas bien et là tu fais tu développes du coup un cancer tout ce que tu veux mais là tu claques est-ce que ça a valu le coup d'avoir un super corps pendant quelques mois pour claquer après par exemple il y a vraiment il faut vraiment mettre l'individu face à ses responsabilités tu es un individu à part entière ouais faut qu'il fasse le choix en tout cas en ayant connaissance de tout l'ensemble de tout le spectre des conséquences possibles moi je mets vraiment les individus face à à leur choix et à ce qui surtout comme tu le dis comme en politique qu'est-ce qui a pu déterminer ce choix est-ce que tu penses vraiment qu'en prenant des stories anabolisants par exemple je sais pas il y en a qui avait pris la tremble parce qu'en caché parce qu'il sentait qu'il avait besoin d'être plus fort et je lui dis mais est-ce que tu penses que ça va te rendre plus fort est-ce que ça va vraiment protéger des gens à l'extérieur il était persuadé que du coup il fallait être le plus fort dans une bagarre pour survivre donc il montait dans un bus il montait quelque part il regardait tu vois s'il était plus balèze tu dis mais est-ce que concrètement c'est quelque chose tu te défends de quelque chose de l'actuel ou est-ce que tu te défends de quelque chose du passé et là souvent ça c'est bien quels seraient les troubles psychologiques possibles après une cure par exemple quelqu'un qui pourrait apparaître après l'utilisation d'un produit on fait un cycle la personne termine son cycle et là il y a des nouveaux troubles des nouveaux problèmes psychologiques qui apparaissent est-ce que c'est possible je sais pas si on peut dire des nouveaux troubles par contre il y avait une métaphore de Freud sur ça qui je trouvais très intéressante c'est un cristal je sais pas si t'as déjà regardé un cristal de roche tu vois en fait quand tu regardes le cristal tu vois dedans qu'il y a des cassures il y a des failles tu vois des petites failles si tu laisses tomber ce cristal est-ce que tu vas créer des nouvelles failles ou est-ce qu'elles vont casser aussi aux failles dans lesquelles il y avait dans le cristal et bien en fait concrètement tu vois ça va casser à l'endroit où où va y avoir une fragilité ouais je vois ouais ça va révéler quelque chose et pas forcément créer une nouvelle ça va révéler quelque chose et comme je te dis en fait faut pas oublier qu'un individu a une dynamique psychique et que cette dynamique elle va évoluer en fonction des failles préexistantes et ça peut aussi créer de nouvelles failles à d'autres endroits tu vois des fois des fois on est sur des individus en milieu de vie en début de vie il va y avoir un épisode il va y avoir un événement qui fait qu'à un moment ça peut précipiter quelque chose qui n'est pas on va dire juste d'un conflit psychique mais quelque chose qui va s'orienter plutôt même sur la psychiatrie tu vois alors que les individus t'es pas forcément prédisposé tu vois donc les effets ils vont être ils vont être multiples ils vont être multiples dans le sens où faut pas oublier que le dopage et moi je le mets toujours en garde sur ça c'est qu'il y a une triple addiction qui se génère derrière et moi je l'ai remarqué chez les gens tu vois pour qui j'avais dit écoute voilà tu veux passer à l'acte tant mieux tant pis c'est ton histoire de vie qui voilà on avait discuté tu vois chez des jeunes qui voulaient passer à l'acte tu vois je peux pas les balancer j'ai pas ce rôle là quoi par contre voilà j'ai tout fait pour les mettre en garde mais écoute c'est passé c'est passé mais je leur avais bien expliqué je l'avais constaté moi sur ça et notamment sur des consultations de body et tout comme ça qu'il y a un effet de triple addiction donc quoi qu'il arrive tu vas avoir un effet d'addiction endogène c'est à dire que le corps il va à un moment donné dire ok mais moi on m'amène cette supplémentation de manière exogène bah j'arrête la production endogène tout simplement et il y a un effet de désensibilisation de certaines cellules qui fait qu'elles ne vont plus produire du coup de testostérone à cause aussi de la baisse du coup de LH tout ce qu'il va y avoir derrière c'est pour ça qu'après les body en relance ils fonctionnent avec des hormones féminisantes il va y avoir un effet de rétroaction négative qui va sécréter du coup des hormones masculinisantes donc voilà mais savoir que le corps à un moment donné il se dit bah écoute au moins on m'amène l'exogène au niveau homéostasie c'est pas respecté j'arrête l'apport endogène donc en fait tu vas dépendre de ton apport exogène donc c'est ça l'addiction du coup du corps c'est une addiction du coup vraiment endogène du corps qui a besoin de cette production extérieure parce qu'il n'en produit plus donc ça c'est important et la relance en fait elle ne peut pas fonctionner sans une relance et sans une prise en charge endocrinale alors il y en a qui se relancent naturellement ça peut mettre il y avait des études qui disaient c'est entre 6 et 7 mois pour la reproduction de LH où ça revient à peu près à un seuil à peu près normal et ça c'est encore individu dépendant on n'est pas sur des grosses cohortes on est sur des petites cohortes tu peux pas faire ça sur n'importe qui vous avez fait une étude sur le dopage avec de la testostérone et l'entate sur 6 semaines sur le programme de force sur plusieurs groupes un groupe musculation un groupe du coup un groupe là c'est un groupe muscu ah je pourrais je rentre ou le papier je te donnerai un groupe contrôle et du coup même le groupe contrôle prenez de la masse et tout mais tu vois ces études là on pourrait plus les faire sur une question sanitaire et éthique après du coup cette répétition t'as aussi une addiction à l'image du corps c'est à dire que concrètement tu vas avoir un corps qui va être optimisé tu vas être on met un rendement que tu n'aurais jamais pu avoir d'une manière physiologique donc du coup tu vas te sentir séduit en fait par l'image que tu vas avoir de toi-même dans le miroir et là effectivement cette addiction à l'image du corps on en parle de plus en plus mais les équipes québécoises avec qui je suis en partenariat travaillent sur l'addiction à l'image du corps et je trouve que c'est quelque chose qui a toute sa place à l'heure actuelle dans une société de l'image c'est-à-dire de questionner sur cette potentielle pathologie en émergence et il y a encore un autre effet et c'est l'addiction à la sensation alors il ne faut pas oublier que la dope si tu demandes aux mecs qui sont dopés notamment un Québécois qui faisait des super vidéos sur l'explication de la dope je ne le nommerai pas mais je trouvais cette vidéo très très intéressante il est très intéressant aussi il est un peu speed quand il parle mais il est très intéressant je crois que le voisin qui parle alors je ne sais pas si j'ai le droit de le citer ou pas mais sur ça mais bon que ce soit les gens en comprenant qui je parle mais moi je respecte tout à fait ces vidéos je les trouvais très intéressantes ça m'a beaucoup intéressé en tout cas je les trouvais très intéressants et tu vois il en parle les mecs qui prennent un gramme de testo dans la semaine ils ont chaud quoi ils ont chaud l'héroïde rage c'est un effet qui est connu et le problème c'est que c'est l'effet de sensation savoir que la testostérone c'est une hormone masculinisante et c'est une hormone de l'agressivité aussi donc imagine en fait concrètement alors moi voilà j'ai bien regardé au niveau au niveau pharmaco tu vois concrètement un individu qui n'aurait pas de testostérone dans son corps un homme lambda il aurait besoin à peu près de 125 000 grammes de testostérone énantate par semaine pour fonctionner tu vois concrètement un mec qui a un taux de base et qui se met un gramme dans le corps nez c'est à dire qu'il peut avoir jusqu'à 10 fois le taux tu vois il peut avoir 10 fois le taux de testostérone dans le sang et là concrètement on a des effets d'euphorie d'euphorie et de l'habilité un peu émotionnelle et au niveau de l'humeur c'est à dire que le mec il va s'encher il va prendre la drogue et effectivement on est sur la drogue presque mais on a vraiment cet effet de confiance qui va être exacerbé tu vois et ça ça peut être dangereux les mecs ils se mettent un gramme de testo plus derrière d'autres molécules pour être un peu un peu plus up plus l'effet du coup sur le corps tu te sens un peu mieux plus plein de choses là t'as des mecs qui peuvent être vers confidence et qui peuvent être sur des prises de risques tu vois multiples que ça soit par exemple d'un coup il a une poussée il a un pulse de testo savoir que nous on a un pulse de testo toutes les heures on a un taux du coup qui est lissé qui est du coup dans une normale dans une courchette normale sur 24 heures mais on a un pulse toutes les heures à peu près et bien là lui il a un pulse de testo physiologique plus derrière les hormones il conduit il se met à 200 il se dit tout va bien tout va bien je me sens bien et ça c'est très compliqué à le travailler parce que c'est un effet d'euphorie et de bonheur en fait et ça cet effet d'euphorie d'exaltation il est très compliqué à travailler je trouve parce que du coup comment tu t'as enlevé à quelqu'un cette sensation qu'il n'aura jamais d'une manière physiologique tu vois avoir un grand de testo se tirant dans le sang à un moment donné c'est pas donné à tout le monde à part aujourd'hui ouais parmi les témoignages de ceux qui ont déjà utilisé des stéroïdes c'est vrai que c'est pas la première fois que j'en parle sur ce podcast mais ils ont souvent la tendance à dire qu'ils se sentent un peu comme des super humains qui vont être supra c'est de la supra physiologie finalement puisque tu injectes comme tu dis dix fois plus d'hormones que le corps n'en produit donc il y a vraiment cette sensation d'être superman tu lèves beaucoup plus lourd tu récupères beaucoup plus tu manges plus tu fais moins de gras tu fais plus de muscles t'es un humain amélioré donc effectivement quand on te coupe ça et que tu reviens à la normale t'imagines comment ça devient fade alors effectivement là on est sur l'effet psychologique donc faut pas oublier que du coup ces addictions la sensation à l'image du corps elles peuvent générer après des dépressions c'est-à-dire vraiment des phases de dépression de déprime d'autant plus qu'il faut pas oublier quelque chose qui est assez contraignant c'est que ces mecs-là qui sont en lover on va dire sur dose il y a un effet sur la libido c'est-à-dire qu'à un moment donné trop donc là tout ce qui est des fonctions érectiles et du désir et bien ça peut être complètement mis à mal le retour à la normale est très compliqué alors surtout sur des dysfonctions érectiles au niveau de la confiance en soi franchement c'est compliqué pour ces patients-là à remonter la pente parce que là du coup c'est ce qui fait love entre guillemets donc tu vois tu finis un peu par te tirer une balle dans le pied au bout d'un moment à certaines c'est ça on peut dire un peu plus haut mais voilà mais là oui effectivement finalement tu prends pour être plus viril et à partir d'un certain niveau ce qui te rendait plus viril t'enlève la virilité sur ça voilà c'est un effet contradictoire mais c'est un peu l'histoire d'Icare concrètement on parle beaucoup du complexe d'Adonis à cause de la mythologie qu'il y a derrière Adonis parce que le complexe d'Adonis d'histoire musculaire c'est comme ça qu'il a nommé Pop mais concrètement on est sur quelque chose qui est aussi transversal avec le mythe d'Icare les mecs ils ont tellement voulu tutoyer le soleil qu'ils en sont brûlés les ailes et là c'est la même chose ils ont tellement voulu tutoyer l'image du corps parfait qu'au final ils se sont crachés ils se sont éclatés à terme là effectivement bon et comment on peut est-ce que ça se soigne tout ça oui enfin oui j'imagine évidemment il y a des traitements peut-être c'est un petit peu large parce que il n'y a pas là sur un cas précis comme ça de quelqu'un qui aurait développé des addictions par rapport à des stéroïdes c'est extrêmement large si on se ressent peut-être sur la dysmorphie quels sont les traitements possibles et est-ce qu'on peut réellement s'en sortir il y aura toujours des traces d'image de soi comme ça alors ça comme je disais c'est toujours un individu dépendant concrètement si un individu vient en consultation avec la dysmorphie musculaire il ne sera jamais même un profit il n'y a pas un profit type pur pur et dur il y a toujours on va dire une pastelle une pastelle de profit mais ce qui est sûr c'est que tu vois par exemple certains vont répondre à une thérapie par la parole le besoin de vider leur sac le besoin de parler tu vas avoir plusieurs profits des gens qui ont besoin d'être contenus des gens qui vont avoir besoin de symboliser d'autres qui ont juste besoin de décharger sur la séance ça dépend des profits et il y en a certains qui vont hyper bien répondre à des protocoles très fermés très fermés plutôt de type thérapie comportementale et cognitive même à les thérapies comportementales et cognitives de la dernière vague avec par exemple l'inclusion de l'esprit de pleine conscience dedans par exemple mais surtout ce qu'il faut retenir là je parle que du psy il faut faire très très attention je parle que pour je suis un peu égoïste mais je mange dans ma gamelle t'as raison de préciser là je parle que du psy parce qu'il faut savoir comme je disais tout à l'heure moi j'ai vraiment une optique de travailler en collaboration avec tous les professionnels de santé c'est un peu compliqué en libéral par exemple mais c'est important et c'est encore mal compris dans ces pathologies tu vois de travailler vraiment ensemble même à la main pour construire un projet thérapeutique individualisé qui va avoir le plus de chances de marcher pour l'individu et ça malheureusement c'est très compliqué je te donne par exemple il y a un jeune qui a appris de la dope et à un moment donné il me dit ouais je sais pas quoi faire et tout je lui écoute concrètement déjà tu es chez ton médecin tu fais une crise de sang il faut au moins avoir une biologie de base pour savoir où tu en es pour savoir si à un moment donné il y a une redirection chez un endocrinologue pour savoir si t'as besoin de faire une relance si t'as besoin de prise en charge spécifique si si c'est ça voilà tu vois il y a plein de choses à mettre en place mais ça ça dépend moi je peux pas travailler sur un médecin généraliste si à un moment donné le somaticien ne donne pas le feu vert moi je peux travailler avec l'humain parce que si à un moment donné moi je travaille avec l'humain en me disant c'est psychique et au final derrière c'est biologique moi je me plante tu vois c'est déjà vu des gens qui viennent écoutez je comprends pas trop et tout mais tu vois tu vois pas tu vois pas le psychisme tu vois ça m'est déjà arrivé beaucoup avec des enfants tu les as en séance tu te dis mais c'est pas psy et tu les envoies tu les envoies chez le médecin tu les envoies chez le neurologue le neuropédiatre et là tu te dis et en fait concrètement tu vois moi ça m'est déjà arrivé d'avoir un gamin en séance et de faire un bilan il avait un ralentissement cognitif et tout je dis non non c'est pas psychique il faut absolument qu'il retourne moi le médecin et je m'étais pas planté il avait de l'épilepsie infraclénique ce gamin c'est à dire que concrètement le pauvre en fait il arrivait pas à réfléchir parce que derrière et bien du coup le cerveau si tu veux il se défasait et il fait qu'il n'arrivait plus à réfléchir elle avait des phases de frise et bien là c'est la même chose si à un moment donné tu vois quelqu'un qui va me voir et que du coup derrière j'ai pas l'aval du somaticien pour me dire tu peux bosser parce que nous on s'occupe du biologique je peux pas travailler d'une manière efficiente tu vois donc ça c'est important le travail en collaboration il est encore un peu mal mis en place comme je disais ce gamin comme ce jeune qui était venu me voir pour aller chez le médecin généraliste je lui avais recommandé d'aller faire au moins une biologie au moins de faire un point avec le médecin généraliste qu'il fasse un examen somatique tu sais ce qu'il lui a dit le médecin ? le médecin lui a dit c'est pas mon bail et concrètement c'est pas la sécurité sociale de payer tes conneries donc tu vois déjà on n'est même pas après sur la démocratisation de cette vision là du soin en disant écoute là on était sur quelqu'un qui avait presque en train de développer peut-être une addiction stéroïde à l'abolisant on a été du coup sur une consultation limite d'addictologie tu vois on était sur une consultation à un moment donné qui pourrait s'orienter sur alors savoir qu'en addicto tu es toujours sûr quand tu reçois une consultation d'addicto sur les médecins ou l'ipsy il faut vraiment mettre en place quelque chose d'un climat motivationnel vraiment c'est un courant psychologique vraiment qui s'appelle du coup l'entretien motivationnel et pour vraiment faire arrêter et faire du coup ressentir un individu ce qui est le cas je dis pour les gens qui peuvent nous écouter qui ont ces difficultés que tout le monde a le pouvoir de changer tout le monde a le pouvoir de s'engager au changement et ça c'est vraiment important tu vois donc déjà sur la prise en charge pour moi il y avait à louper du messageriste après je ne sais pas ce qu'il s'est passé en séance mais je trouve que dans la prise en charge grosso modo s'il est sorti sans avoir d'examen cet enfant avait fait bouler alors qu'il venait avec cette problématique et qu'il a été honnête dans son discours dans son récit envers moi je trouve qu'il y a eu un problème dans cette prise en charge concrètement parce que moi je ne pourrais pas le prendre en charge par exemple en disant écoute je te prends en charge ton humeur je vais dire que tu es en dépression alors qu'en fait c'est un taux de testostérone qui aura des pâquerettes et qui fait qu'il est déprimé moi je travaille beaucoup j'adore le biologique j'adore le somatique la physiopathologie tout ça je pense tout le temps à ça en consulte je suis là j'ai le psychologique et je me dis quelle est la part du biologique dedans tout le temps et ça c'est hyper important donc vraiment le protocole de soin comme je disais moi je ne parle que du psy parce que je ne suis pas somaticien je ne suis pas kiné je ne suis pas ostéo je ne peux pas parler de tout ça mais concrètement pourquoi pas à un moment donné je t'enverrais quelqu'un parce que du coup dans la dysmorphie musculaire il était dans ce genre d'entraînement au niveau du corps il s'est complètement foutu en l'air plein d'articulations il a des tendinopathies multiples là je te l'envoie c'est pas à moi de lui faire du sport thérapie en rééduque au cabinet je ne peux pas faire ça donc là je te l'envoie c'est logique non mais de toute façon c'est sûr que le cloisonnement des problématiques n'est pas la solution pour résoudre la problématique justement on sait qu'il va y avoir plusieurs composantes dans un problème comme tu le dis et puis des conséquences qui vont déborder dans plein de possibilités il appartient au pluridisciplinaire il appartient au pluridisciplinaire il ne peut pas appartenir à une seule personne tu ne peux pas tout faire on ne peut pas bouffer dans la gamelle des autres et tu vois je trouve que des fois certains bouffent un peu dans la gamelle des autres ça me dérange moi je me contonne à ma gamelle et quand je sens que ça commence à dériver j'envoie vite chez un confrère ou une consoeur en disant là moi je ne peux pas le faire ou là ça ne m'appartient pas à ma profession de pouvoir juger ça avant de conclure ce podcast j'aimerais juste qu'on termine quand même par discuter de ton mémoire de ce que tu as fait puis du projet Adonis que tu as voulu mettre en place qui je pense si les gens sont restés jusque là à l'écoute de cet épisode déjà on va les féliciter et puis surtout vous avez bien fait de rester jusque là parce que maintenant de l'entretien motivationnel dès le départ vous pouvez le faire jusqu'au bout peut-être que je dirais ça en introduction pour le coup donc le projet Adonis ça consiste en quoi exactement et pourquoi tu as voulu mettre ça en place et où c'est que ça en est aujourd'hui alors le projet Adonis et du coup mes travaux de recherche s'orientent alors je suis un peu transversal parce que du coup j'ai un projet individuel mais des projets collectifs aussi savoir que je travaille aussi sur les troubles du coup des apprentissages chez les enfants et les adolescents avec mon équipe de recherche du coup à l'université de Bordeaux et que là moi individuellement je travaille sur l'image du corps notamment en population sportive j'ai vraiment cette double casquette je suis psychologue clinicien et aussi spécialisé dans le sport je suis comme je suis généraliste psy mais aussi avec une spécificité sport on va dire et j'ai aussi cette casquette de chercheur dans laquelle du coup effectivement je mène des travaux sur des grosses cohortes par exemple pour essayer de comprendre les déterminants qu'est-ce qui peut amener en termes de trajectoire développementale à développer l'adissement fin musculaire et comment on peut agir sur ces déterminants comment on peut les neutraliser comment on peut amener l'individu à se protéger de ces déterminants pour ne pas développer du coup cette pathologie et du coup se protéger de tout cet ensemble délétère qui peut lui arriver et ça passe par des phases de prévention il y a plusieurs volets des phases de prévention donc ça c'est les préventions ça appartient à la santé publique ça appartient du coup aux régions ça appartient aussi au plan national de se dire à un moment donné on peut développer quelque chose ça appartient aussi aux cliniciens de se former quand vous recevez quelqu'un concrètement qui présente une forme entre les troubles du comportement alimentaire l'image du corps et le sport posez-vous la question de la dysmorphine musculaire et ça ça demande une actualisation du coup des connaissances pour avoir une meilleure visée c'est-à-dire diagnostique mais aussi pour avoir une meilleure prise en charge thérapeutique et que j'insiste pluridisciplinaire et dans un troisième temps ça demande aussi le développement de programmes de prévention on va dire même de poste on va dire peut-être une peste post-traitement où effectivement on peut développer des programmes très orientés des thérapeutiques très orientés sur ces difficultés donc moi je travaille vraiment à ça et je suis en lien avec l'université du coup de Laval avec le professeur du coup Catherine Bégin qui travaille qui est spécialisée sur ça qui a déjà encadré des thèses de thèse du coup sur la dysmorphine musculaire avec du coup deux doctorants enfin un doctorant et une doctorante Isabelle Labrec et Olivier Turcotte qui donc voilà c'est Québécois c'est l'équipe québécoise que je salue et je remercie énormément pour la qualité de leur travail et leur soutien qui ont rejoint le projet de Nice on va rappeler peut-être que Laval est une ville qui est au Québec qui est située juste au-dessus de Montréal c'est juste à côté de chez moi ici voilà c'est vers chez toi vous avez un super complexe en tout cas ça me tarde de passer le voir j'espère en post-confinement pour qu'on puisse se croiser je pense qu'au moment où le podcast sortira cet épisode-là sortira le confinement sera terminé mais on aura toujours les conséquences du confinement parce que tu devais toi-même venir au Québec là très récemment finalement ça va pas être possible pour cette année peut-être voilà mais cette visite était censée du coup appartenir au programme du coup dans le projet de Nice sur lequel on avait un échange on va dire d'informations et de formations sur nos façons de prendre en charge la dysmorphie musculaire en France et au Québec donc voilà le projet de Nice il a pour mission vraiment de développer on va dire un peu ces modèles triparties sur prévention détection et prise en charge et à l'heure actuelle on est sur un premier volet très épidémiologique on cherche aussi d'autres partenaires pour peut-être à un moment donné développer un volet plus clinique sur lequel effectivement ça serait intéressant d'avoir quelque chose d'un peu en francophonie un peu large en France Québec Belgique Suisse j'en passe vraiment développer quelque chose de très francophone parce que ça a été vraiment étudié chez les Anglo-Saxons pour voir un peu les différences les bons communs les différences donc vraiment le projet de Nice il s'inscrit dans cette vision très holistique de la dysmorphie musculaire et sa constellation on va dire de choses à faire de choses à faire et de problèmes aussi soulevés d'un point de vue de la santé publique mais aussi d'un point de vue thérapeutique et vraiment moi mon but et ça a toujours été en tout cas ma dynamique qui peut être délétère des fois pour moi mais ça a toujours été l'échange de diffuser de donner les infos d'essayer de comprendre et d'avancer et c'est quelque chose qui est important si on ne diffuse pas l'information je trouve qu'on ne peut pas avancer seul moi j'ai toujours été dans cette reconstruction ce que je comprends c'est que vous avez effectivement besoin de data vous avez besoin d'informations de retours pour tester faire de la prévention enfin voilà comme tu dis créer des programmes la prévention etc mais pour créer des solutions ou trouver des remèdes à une problématique il faut avoir beaucoup de données beaucoup de data mais tu fais bien d'en parler du coup je voulais y venir aussi c'est que là je pense qu'on aura peut-être un public plutôt québécois je ne sais pas trop après peut-être j'ai une audience principale alors francophone ça évidemment j'ai une audience principalement française je pense que c'est dû aux nombreux invités français que j'ai eu pour le coup comme le podcast en français aussi il apparaît énormément en France donc j'ai eu de l'audience québécoise suisse belge mais très majoritairement d'accord et du coup on vous laissera peut-être le lien des questionnaires parce que du coup le nôtre a fermé parce que du coup on a toujours une durée déterminée pour l'ouverture de plateformes de questionnaires on déclare toujours ça sur les trucs éthiques mais le Québec est en plein recrutement donc si vous êtes québécois et que vous voulez y participer je vous laisserai le lien et si moi je réouvre le questionnaire je vous laisserai le lien aussi si vous voulez participer effectivement on a besoin de vos témoignages on va éviter les trolls parce que je le dis pour les trolls on a des logiciels automatisés donc dès qu'il y a le dépassement d'une valeur seuil en fait vous êtes éliminé c'est à dire que si vous pratiquez 10 000 heures par semaine la musculation vous êtes éliminé automatiquement par le logiciel donc voilà donc on va peut-être rappeler en fait c'est un questionnaire qui s'adresse à tous les athlètes et les sportifs pour en fait récolter un peu leur type de pratique des données comme le nombre d'heures leurs problématiques leurs objectifs etc on va avoir vraiment deux volets dedans au principaux c'est l'évaluation dans un premier temps enfin l'évaluation plutôt le recueil d'informations plutôt voilà l'âge le poids la taille qu'est-ce qu'ils font dans la vie comment vous vous entraînez qu'est-ce que vous faites comme sport qu'est-ce que vous consultez comme média quelles plateformes utiliser des choses très simples vraiment et dans un deuxième temps on va avoir plutôt l'évaluation de dimensions qui appartiennent plutôt à la santé psychique c'est-à-dire est-ce que vous allez bien est-ce que vous êtes déprimé est-ce que je ne sais pas quel est votre type de personnalité des choses très simples et là aussi l'évaluation des dysmorphies musculaires quand même on va spoiler un peu mais ça fait partie quand même du protocole et on va évaluer tout ça donc effectivement on a besoin de gros scores pour pouvoir avoir un regard une puissance statistique qui nous permet d'avoir un regard on va dire objectif sur les modèles du coup qui vont sortir de ces données et qui vont pouvoir nous permettre après de publier sur des modèles prédictifs de la dysmorphie musculaire et pouvoir vraiment agir agir dessus avec objectivité et de manière très pragmatique mais qu'on puisse aussi être là pour vous et puis développer des protocoles adaptés et puis tu vois c'est bête mais moi j'aimerais beaucoup intervenir sur les enseignements de BPGEPS pour expliquer comment c'est important à un moment donné dans l'encadrement sportif c'est ce que je fais énormément mais comment expliquer qu'à un moment donné ils sont là pour eux et qu'il faut prendre plaisir il y en a beaucoup qui ne prennent pas plaisir dans les séances ils se forcent un peu à venir pour être fit mais il faut prendre plaisir c'est super le sport c'est super de se faire du bien au sport mais tu vois tout ça c'est hyper important et je pense que ça passerait aussi par les éducateurs sportifs la formation des éducateurs sportifs ce sera important de pouvoir leur amener ce genre d'informations donc on vous fait confiance pour avoir un maximum d'infos et je vous laisserai le questionnaire du coup Québec et si je l'aurai ouvre Québec-France tu me laisseras les liens du questionnaire en tout cas l'accès je mettrai ça dans les notes de l'épisode directement dans la partie concernée vous faites dérouler la description où que vous soyez sur n'importe quelle plateforme vous allez retrouver le questionnaire dans Québec et puis celui France je ne sais pas à quel moment vous consulterez vous écouterez ce podcast mais vous pourrez si vous êtes au Québec ou en France vous pouvez cliquer dessus vous verrez si c'est ouvert pour la France je pense qu'on a fait quand même un bon tour on a fait un très bon tour même sur beaucoup de sujets tu sais que j'avais encore énormément de questions après beaucoup de questions qui se répétaient aussi parce que moi je n'y connais pas beaucoup de choses à tout ça j'avais juste la base de base de base et encore avec des termes où je n'étais pas sûr sûr donc en espérant qu'on a quand même apporté beaucoup de réflexion un peu de feedback par rapport toi à ton expérience aussi à ce que tu connais et un peu de recul sur sa propre pratique à partir de quel moment elle peut être bénéfique délétère évidemment c'est extrêmement complexe on l'a vu ça prend en jeu énormément de paramètres comme tu sais ou pas peut-être moi j'ai l'habitude de terminer chaque épisode du podcast par trois petites questions qui sont peut-être davantage personnelles la première question c'est est-ce que tu donnerais un conseil à quelqu'un qui commencerait la musculation ou en tout cas une pratique sportive qui n'y connait pas grand chose la première chose que tu lui dirais peut-être ce serait intéressant d'avoir ton avis un peu de psychologue là-dessus tu te fais un peu de pub regarder les podcasts c'est une bonne chose mais regarder aussi voilà ce qu'on fait mais concrètement vraiment un conseil pur et dur moi ce que je donne souvent en fait tu vois par exemple aux adhérents de la salle de sport dans laquelle je travaille sur les encadrements sportifs c'est pratiquer pour vous pratiquer pour vous et pour vous faire du bien et de manière structurante structurée et structurante c'est-à-dire qu'à un moment donné il faut être objectif dans ce qu'on veut faire il faut se donner des objectifs réalisables ce qu'on appelle les objectifs smart aussi ça c'est important c'est un concept de préparation mentale et ça c'est très important et vraiment rester dans une pratique qui vous fait du bien et ce qui vient structurer votre rythme de vie qui ne vous est pas délétère du moment où le sport devient délétère c'est qu'il n'est plus il n'est pas fait pour vous enfin c'est pas qu'il n'est pas fait pour vous mais c'est qu'il y a un problème il y a un problème et c'est à questionner donc venez pour vous et venez pour vous faire du bien Deuxième question est-ce que tu as eu toi un modèle ou un mentor que tu aimerais citer aujourd'hui qui t'a amené jusque là où tu es né t'as servi dans tout ton parcours Un modèle qui m'a servi je ne sais pas s'il y a eu un modèle mais je pense qu'il y a plusieurs modèles il y a énormément de personnes qui m'entourent qui m'inspirent que ce soit d'un point de vue personnel oui je dirais en inspiration en personnes que je respecte énormément et que j'admire concrètement oui oui c'est certain les parents mon père sur par exemple effectivement cette rigueur qu'il avait dans le sport cette passion qu'il avait dans ses activités cette dévotion qu'il avait en tant que père de famille ce sont des choses qui sont admirables et qu'on oublie souvent et qu'on remarque à l'âge adulte en se disant voilà moi aussi maintenant je suis un adulte et je remarque les efforts qui ont été faits par les parents ma compagne mon meilleur ami il y a plein de gens que j'admire autour de moi et d'un point de vue professionnel même si c'est amical tu vois mon collègue de travail du coup Damien qui m'a énormément appris sur le sport et qui a grandement participé à ma vision aussi que j'ai aujourd'hui sur le sport et la psychologie du sport concrètement on est aussi tous ceux qui ont participé à ma formation concrètement mes enseignants mon directeur de test qui m'a aidé les enseignants qui m'ont inspiré les gens qui m'ont formé aussi en supervision ce sont des gens avec qui je rends hommage sur qui je suis aujourd'hui et comment je pratique et ça c'est c'est très 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 important je pense et tous ceux qui ont effectivement participé sur la littérature les grands qui ont publié les gens qui comme j'ai cité les gens qui qui ont fait les bouquins sur lesquels je m'étaille aussi moi pour ma pratique et pour mes recommandations que j'ai citées dans le podcast voilà cette question est toujours un petit peu piège parce que c'est comme les Oscars on a toujours l'impression qu'on va oublier des gens on a peur de ne pas citer tout le monde c'est qu'il y a tellement de gens qui vont prendre l'interaction qui vont te construire toi est-ce qu'il y a un livre qui t'aurait particulièrement marqué toi et que t'aimes bien recommander ? un livre qui m'a marqué il y en a beaucoup il y en a beaucoup 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 de livres qui m'ont marqué un livre qui m'a marqué ça dépend ça dépend de quel type de livres tu vois on va parler des livres des romans moi j'en ai plein qui m'ont marqué des livres de la psy est-ce que t'aurais peut-être par rapport au contexte de l'épisode d'aujourd'hui une recommandation précise évidemment que il y a toujours beaucoup de livres qui ont participé à notre construction et à notre savoir mais si là il y a un auditeur qui a écouté le podcast qui est un pratiquant sportif qui a qui a eu toutes les informations nécessaires à améliorer sa pratique et sa psychologie par rapport à ça est-ce que il y aurait peut-être un contenu supplémentaire qui pourrait l'aider à aller un peu plus loin à comprendre un peu plus à s'intéresser davantage à tout ce qu'on a dit aujourd'hui alors sur alors c'est pas forcément des livres qui m'ont marqué mais je trouve qu'ils sont des belles références c'est la Bible de la préparation physique et de la préparation mentale il me semble que c'est Target qui faisait là sur le bureau oui mais t'as Target et Bible de la préparation physique je l'ai pas sur le bureau mais je trouve que c'est des très bons livres et sinon il y en a un que j'aime beaucoup et c'est j'ai oublié de citer mais comme je dis on peut pas citer tout le monde mais des livres qui sont passionnants et qui m'ont beaucoup marqué ce sont des livres notamment sur la périodisation d'entraînement de Porcelot et mon pot aussi j'adore mon pot ce sont des livres par exemple 357 impacts qui est très intéressant où mon année de musculation de mon pot est très bien faite pour des débutants donc voilà en termes de physique voilà de préparation physique ce sont des livres qui m'ont qui m'ont vraiment marqué parce que du coup je me suis beaucoup nourri de ça pour mes entraînements les entraînements que j'ai donnés et je pense que c'est voilà pour le sportif c'est quelque chose d'important et sinon après sur quelque chose peut-être plus psychologique tu vois c'est quelque chose je l'ai lu en audio et je le bosse un peu je le rebosse de temps en temps c'est l'art de la guerre de Samzou je trouve très très bien ce livre alors tu vois c'est marrant parce qu'on l'avait déjà conseillé sur ce podcast enfin on l'avait un invité elle l'avait recommandé c'était Karim Bikkakoch dans les premiers épisodes je me souviens moi je l'avais noté de mon côté bien avant ça c'était dans ma liste de lecture et puis je ne l'avais pas encore lu et puis là très récemment et quand je dis ça c'est il y a deux semaines je crois je tombe sur mon Kindle je regardais tout le livre que j'avais et me dis ah tiens l'art de la guerre de Sun Tzu justement je me suis dit tiens je vais le lire et bien j'ai pas du tout accroché j'ai lu 20 pages je comprends que ça puisse être intéressant mais j'ai eu vraiment j'ai peut-être pas été dans le bon mental pour le lire mais j'ai eu l'impression de lire tout le temps les mêmes phrases ça me parlait absolument pas tu vois il est compliqué et ça vient de l'avoir en cours ou d'avoir un livret à côté qui va un peu te condenser te résumer tout tu vois je pense que c'est important d'avoir ce regard tu vois un peu en abstraction dessus parce que mine de rien tu vois c'est un peu le problème c'est que c'est un peu comme Freud c'est un peu comme les anciens auteurs des fois c'est écrit sur des vieux jargons sur des déliés constructions qu'on utilise pas forcément aujourd'hui dans le terme de logique et c'est vrai que ça peut être compliqué à vraiment prendre tu vois sur ça il faut l'appréhender avec un certain état d'esprit que je n'ai pas dû avoir en sortant peut-être de quelque chose de plus romanesque de plus fiction j'étais peut-être dans un certain état de lecture enfin mental de lecture et je n'ai pas été assez en état de recevoir tout ce qu'il y avait dessus peut-être ouais peut-être tu vois moi j'ai eu du mal aussi à le lire enfin à le lire déjà à l'entendre des fois c'est vrai qu'il y a certaines choses donc je reviens souvent sur des cours des choses comme ça que je trouve je trouve tu vois je trouve que c'est intéressant d'avoir ces stratégies là tu vois pour son entraînement vraiment une stratégie ils ont même sorti un bouquin là je ne lui fais pas de la pub je l'ai je l'ai de l'avoir sur mon chevet c'est ah bah non tu vois c'est stratégie martiale c'est l'art de la guerre appliqué aux arts martiaux et aux sports de combat ok je vous mettrai le lien je lui fais un petit coup le début avait l'air bien je n'ai pas encore fini j'en suis tout au début il avait l'air bien et après sinon il y a des bouquins pour rêver surtout en cette période de confinement je pense que c'était peut-être important que j'en parle mais il y a deux livres qui m'ont marqué qui m'ont permis de m'évader Barjavel La nuit des temps ce livre est fabuleux et sinon tout ce qui est La saga des dieux de Bernard Berber et qui a aussi écrit Les Thanatonotes je vous le conseille ce sont des livres vraiment d'évasion et dans lesquels notamment les les Bernard Berber il y a énormément de culture générale dedans c'est une mine d'or vraiment à lire parfait bon je pense que les gens auront de quoi lire je laisserai les liens pas nécessairement les liens mais en tout cas les références des livres que tu as mentionné dans les notes comme d'habitude vous retrouverez ça j'ai passé un excellent moment on en a pas parlé mais tu vois il y en a plein surtout Freud il y en a que j'aime beaucoup je n'en ai pas parlé mais je vous donnerai peut-être le tout tu m'enverras tout ça je laisserai dans la description pour les plus intéressés les plus motivés comme toujours je te remercie d'être passé dans ce podcast peut-être juste avant de conclure comme toujours si les gens ils ont envie de suivre un peu plus tes travaux ils ont envie d'en apprendre plus sur toi où c'est qu'ils pourraient te retrouver alors ils peuvent me retrouver du coup sur mon site internet www.body-psyché.fr et sinon on a une page Instagram qu'on nourrit un peu moins mais qui est quand même là et un Facebook aussi donc n'hésitez pas à nous suivre en ce moment en plein confinement je mets quelques audios des trucs de relaxation un peu et je mets quelques programmes de sport pour les adhérents de la salle qui ne peuvent pas faire de sport j'ai eu pas mal de contacts mais voilà si vous voulez me retrouver et suivre mes travaux je publie souvent des analyses d'articles ou les interviews comme les interviews qu'on a fait là ou avec Nassim Salih ou avec le 20 minutes je mets tout notamment aussi tous les travaux que je fais et les présentations que je fais aussi en congrès et en colloque si on veut venir te consulter directement au cabinet lorsque ça sera possible c'est que tu pratiques pour tous ceux qui souhaitent n'hésitez pas à venir je consulte du coup au centre de Bordeaux ce sera avec plaisir que je vous recevrai que ce soit psychologie clinique ou psychologie du sport bah écoute merci beaucoup de toi Jérôme je te souhaite de passer une excellente journée qui suit c'était c'était c'est un record absolu au niveau du temps du podcast voilà je pense qu'il y a de quoi faire pour tous ceux qui vont écouter je te dis peut-être à bientôt dans un prochain épisode bah écoute avec grand plaisir en tout cas je te remercie pour ton invitation et encore un plaisir d'échanger avec toi et j'espère encore plus peut-être venir te voir au Québec très prochainement post-confinement merci à tous d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin si vous êtes encore là c'est que vous avez appris beaucoup de choses et que vous avez voulu rester jusqu'au bout c'est super vous retrouverez dans les notes tous les liens pour suivre les travaux de Jérôme Quadrado toutes les références qu'on a mentionnées au cours de la discussion si vous avez apprécié cet épisode le meilleur moyen de me le faire savoir toujours est de mettre une évaluation de 5 étoiles sur iTunes avec un commentaire vous pouvez me dire en deux lignes ce que vous appréciez sur l'émission et pourquoi vous pourrez la recommander à un ami autour de vous si vous voulez vous inscrire à la lettre biomécanique vous retrouverez aussi le lien dans les notes de l'épisode dans la description vous vous inscrivez vous êtes sûr de recevoir chaque nouvel épisode du podcast directement dans votre boîte mail vous recevrez aussi mes emails privés de temps en temps j'envoie des conseils je vous partage mes découvertes l'actualité du moment toujours en lien avec le sport la santé vos entraînements l'amélioration de votre santé évidemment mieux comprendre la mécanique du corps sous toutes ses formes voilà excellente journée à tout le monde je vous dis à très vite dans un prochain épisode du podcast biomécanique ciao je vous dis à très vite je vous dis à très vite